Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré d'être là à Centrale Lyon, école d'ingénieurs prestigieuses. Là, pendant une heure, une heure et quart, on va parler un peu d'énergie et de climat. Ce sont deux sujets, je pense, qui rythmeront significativement et de plus en plus les métiers que vous serez amenés à exercer tout au long de votre carrière. L'énergie, parce que c'est à la base de toutes nos activités. C'est à la base des systèmes sur lesquels vous travaillerez. Et le climat, parce que vous êtes des êtres humains et que c'est quelque chose qui va modifier très profondément le monde dans lequel on vit et qui le modifie d'ores et déjà. Là, pendant cette heure, heure et quart, tout d'abord, je vais parler un peu du rôle de l'énergie. Qu'est-ce que l'énergie ? À quoi elle sert dans notre société ? Ensuite, on verra pourquoi est-ce qu'on doit revoir en profondeur notre système énergétique aujourd'hui, la double contrainte carbone. Je parlerai d'un exemple assez concret qu'on a tous vécu, qui est la crise de l'énergie de 2021-2022. Et à partir de là, j'excuserai quelques pistes de réflexion sur ce qu'on peut faire à partir de là pour se sevrer des combustibles fossiles. Le rôle de l'énergie, j'aimerais que vous essayiez de vous plonger deux siècles en arrière et que vous mesuriez à quel point nos modes de vie ont évolué, en particulier ces deux derniers siècles. Avant la période industrielle, quand vous vouliez aller d'un point A à un point B, vous y alliez à pied, éventuellement à cheval. Si c'était loin, vous changez de cheval dans un relais de poste. C'était long, c'était coûteux, ça prenait du temps, c'était dangereux. Vous pouviez prendre éventuellement des navires aussi, mais bon, ça restait réservé à une toute petite élite. La plupart des gens naissaient, vivaient, mouraient au même endroit. Et quand je dis au même endroit, c'est quelques dizaines de kilomètres de rayon. Le mode de confort aussi a changé. Aujourd'hui, tout le monde a de l'électroménager, un appart chauffé, une résidence étudiante. Avant la période industrielle, la température de confort en hiver, en intérieur, c'est 13 degrés. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous chauffent à 13 degrés l'hiver. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qu'on a tendance à considérer comme du confort. Je pourrais continuer comme ça sur l'évolution de l'espérance de vie, sur les moyens de se faire la guerre aussi. Maintenant, on ne se tape plus dessus avec des objets contondants. On a des armements extrêmement perfectionnés, etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est avant tout une transition énergétique. Avant d'expliquer ce qui s'est passé, revenons à la définition même de l'énergie. En physique, l'énergie, c'est ce qui quantifie un potentiel de transformation. Dès que tout n'est pas parfaitement froid et immobile dans l'univers, vous avez des transferts énergétiques. Et ces transferts énergétiques quantifient le changement. L'énergie, vous l'avez sous forme chimique, qui lie les atomes dans les molécules, sous forme nucléaire, qui lie les nucléons au sein du noyau des atomes, sous forme électromagnétique, électricité, rayonnement solaire. Vous avez l'énergie mécanique, mouvement ou potentiel de mouvement, l'énergie thermique, c'est de la chaleur. Ce qui a limité le développement de l'humanité pendant l'essentiel de son histoire, c'est l'accès à l'énergie mécanique. Admettons que vous vouliez construire une chaise, une chaise en bois, vous allez aller dans une forêt, vous allez couper un arbre, vous allez transporter l'arbre jusqu'à votre atelier, vous allez le débiter en planche, vous allez faire une chaise. Si vous avez fait ça avec vos petits bras, déjà couper un arbre avec une scie, je ne sais pas combien d'entre vous l'ont fait, c'est long et ça demande des efforts. Ensuite, même avec un cheval, transporter la grume jusqu'à un atelier, c'est compliqué. Et en fait, vous voyez que tout ça prend énormément de temps et si vous devez le faire avec vos propres moyens, finalement, vu le temps que vous y aurez passé, la chaise aura une valeur très importante et donc vous la garderez toute votre vie, vous la transmettrez à vos descendants, etc. Si maintenant, vous allez couper l'arbre avec un bulldozer ou même une tronçonneuse à pétrole, que vous transportez la grume avec un camion et que vous faites les chaises en série dans une usine alimentaire et électricité, sur votre journée, vous allez pouvoir faire un certain nombre de chaises, donc fatalement, le prix de la chaise diminue et donc tout ça, en fait, c'est l'origine du pouvoir d'achat. Un autre exemple, pourquoi est-ce qu'on, si vous regardez, vous visitez des vieux musées de l'armée, par exemple, des choses comme ça, et que vous voyez des anciennes chemises et on pouvait changer les cols et les manches. Pourquoi ? Parce que laver une chemise, c'était compliqué et donc on ne l'avait déjà pas toute la chemise, on laver ce qui se salissait, le col et les manches. Et de toute façon, vu que le col et les manches s'usaient plus, quand c'était usé, on ne remplaçait pas toute la chemise parce que le tissu, avant l'industrialisation, ça a coûté très cher, on ne remplaçait que les parties qui s'usaient. Donc, retenez bien qu'avant la révolution industrielle, le monde était essentiellement pauvre. Donc, pendant l'essentiel de notre histoire, pour produire les biens et les services dont dépendait notre économie, on avait essentiellement accès à l'énergie humaine et animale, ce qui limitait notre potentiel de transformation au nombre d'heures qu'on a dans une journée. C'est-à-dire que même si vous avez plusieurs bœufs, vous n'allez pas pouvoir cultiver un nombre illimité d'hectares de terrain, par exemple. C'est pour ça que j'ai mis une photo de vacances. C'était essentiellement la force humaine et animale. Tournant des années 1000, on commence à développer de façon très significative des moulins à vent et à eau, un peu partout en Europe. Ça permet de libérer des bras, notamment pour les activités agricoles et certaines activités proto-industrielles. Les villes commencent à accroître, l'artisanat a se développé, le PIB a augmenté, les gens vivent un peu mieux, mais ça restait limité. Et en fait, ce qui a vraiment changé la donne, c'est le développement au 19e siècle d'une machine inventée au 18e, la machine à vapeur. Et si on vous demande ce qu'est la révolution industrielle avant, des nouvelles techniques de production, etc., c'est conceptuellement la machine à vapeur qui vous permet d'aller taper dans des stocks d'énergie thermique abondante. Vous pouvez trouver n'importe quoi, du bois, du charbon, du pétrole, pour faire de l'énergie mécanique qui jusque-là était limitée. Et ça, ça a vraiment fait sauter une barrière que vous pouvez voir ici sur ce graphique de la consommation mondiale d'énergie primaire. Donc la biomasse traditionnelle qui servait à faire la cuisine et un peu à se chauffer jusqu'au 19e siècle vient voir s'ajouter à partir du 19e le charbon dans des machines à vapeur lubrifiées au pétrole. Le pétrole n'est pas utilisé comme une source d'énergie, mais comme un lubrifiant mécanique au début. Avec les guerres mondiales, on commence à utiliser de plus en plus le pétrole. L'un des gros apports de Churchill pendant la guerre, quand il était premier lors de l'amiroté, première guerre mondiale, c'est de convertir la Royal Navy du charbon au pétrole parce que le pétrole est plus dense énergétiquement, il est liquide. Ça vous permet d'avoir des navires plus légers, plus rapides et donc d'avoir un avantage militaire. Je ne parle évidemment pas de l'aviation où là il est clairement plus efficace de faire voler les avions avec du pétrole qu'avec autre chose. Mais donc début 20e, sous l'impulsion des guerres mondiales, on commence à utiliser massivement le pétrole pour tout ce qui est mobilité. Et aujourd'hui, le pétrole représente plus de 90% de l'énergie consommée dans la mobilité, même en France. C'est-à-dire que l'énergie de la mondialisation, l'énergie du transport, l'énergie de la mobilité, c'est le pétrole, encore aujourd'hui. Avec les chocs pétroliers, on commence à voir en gris sur ce graphique un développement significatif du gaz. Alors est-ce que dans l'amphi, il y a quelqu'un qui sait pourquoi on appelle le gaz naturel naturel ? Non, celui-là, il n'est pas timide. Ouais ? Parce que je n'ai pas transformé. Ouais ? Et ce serait quoi du gaz transformé ? Bon, tu as la moitié de la réponse. Si vous vous demandez à quoi, pourquoi il y a, pour ceux qui sont allés au parc de la Villette à Paris, il y a un parc qui ne ressemble pas à grand-chose dans le nord de Paris. Ce n'est pas un jardin à la française, c'est un peu bizarre. C'est qu'en fait, ce n'était pas un parc à l'origine. C'était une usine gazogène. On transportait le charbon par rail jusqu'aux villes, on le transformait en gaz à proximité des villes et on l'injectait dans les réseaux gaziers pour l'éclairage urbain et un peu de chauffage. Et ça, c'était ce qu'on appelait du gaz de ville, gaz manufacturé, gaz de synthèse, parce que le gaz est compliqué à transporter. Et c'est pour ça qu'en fait, avant les années 70, on n'utilise peu le gaz, c'est parce que c'était compliqué à transporter. Donc quand on utilisait du gaz, c'était du gaz de synthèse fabriqué à partir de charbon, plus facile à transporter. Dans les années 70, pour pouvoir commencer à utiliser du gaz, on choisit de définir les contrats d'approvisionnement long terme du gaz en les indexant sur le pétrole, de manière à ce que l'unité d'énergie de gaz soit par définition moins coûteuse que celle de pétrole. C'est-à-dire, peu importe ce que fait le prix du pétrole, le gaz sera par définition moins cher, ce qui permet de s'assurer que dans les usages où on peut utiliser indifféremment du gaz et du pétrole, on privilégiera le gaz parce que ça coûte moins cher. Et c'est ça qui a permis d'investir dans les infrastructures extrêmement coûteuses de transport du gaz, notamment les gazoducs entre la Norvège et la France, l'Algérie et l'Europe, les gazoducs qui nous relient à la Russie, etc. Durant tout le XXe, on développe l'hydroélectricité. À partir des premiers chocs pétroliens, on développe aussi le nucléaire. Vous voyez quand même qu'au niveau mondial, 80% de l'énergie qu'on consomme aujourd'hui, ce sont des combustibles fossiles. Les autres sources d'énergie ne représentent finalement que 20% de ce qu'on consomme. Même en France, où on parle beaucoup du nucléaire, la France, 60% de l'énergie finale qu'on consomme, ce sont des combustibles fossiles. 40% pour le pétrole, 20% pour le gaz. Alors d'ailleurs, point de définition, énergie fossile, ça ne veut pas dire énergie épuisable, ça veut dire une énergie issue du vivant, des fougères, des planctons qui ont sédimenté il y a quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années et qui se sont transformées en pétrole, gaz, charbon. Évidemment, les combustibles fossiles sont épuisables, mais il y a d'autres matières qui ne sont pas fossiles qui sont épuisables. À peu près tout sur Terre d'ailleurs. Donc ce système énergétique a vraiment sculpté le monde qu'on connaît. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le pouvoir d'achat, c'est notre capacité à avoir accès à des transports, c'est la capacité à chauffer, avoir accès à un système de soins performants, tous les acquis sociaux qui vont avec. Alors dès lors, on peut se poser la question, pourquoi devoir changer ce système énergétique-là ? Vu tout ce qu'il nous a apporté, si on doit le changer, c'est vraiment parce qu'il doit y avoir des bonnes raisons. Il y en a deux principalement, on pourrait en ajouter d'autres, mais vu le temps dont on dispose, on va déjà en traiter deux. La première, vous l'avez j'imagine tous bien en tête, c'est le réchauffement climatique. Réchauffement climatique, c'est un renforcement de l'effet de serre. Donc la Terre est réchauffée par les rayons du Soleil. Vous avez de l'énergie qui est emmagasinée à la surface de la Terre et qui ensuite va aller se disperser vers l'espace sous forme de rayonnement infrarouge. Si vous n'aviez pas d'atmosphère ou pas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, toute cette énergie irait se disperser et la température moyenne à la surface de la Terre serait de moins 18, moins 19 degrés. Donc il n'y aurait pas de vie sur Terre, l'histoire s'arrête là. Heureusement pour nous, on a une atmosphère et un certain nombre de gaz, la vapeur d'eau, le CO2, le méthane, les oxydes d'azote, qui ont la capacité d'absorber une partie de ces rayonnements infrarouges, de les réémettre dans toutes les directions et ce faisant d'emmagasiner une partie de l'énergie dans la basse atmosphère. Et donc ça, ça nous donne une température moyenne d'une quinzaine de degrés environ à la surface de la Terre propice à la vie. Donc ça, c'est bien. Le problème, c'est quand vous avez une accumulation dans l'atmosphère de ces gaz à effet de serre, le CO2, le méthane, etc., qui vont accroître cet effet de serre. Donc l'énergie emmagasinée dans la basse atmosphère. Et là, il va y avoir tout un tas de conséquences. Typiquement, à quoi ça sert un cyclone, une tornade, un ouragan ? C'est une fonction, c'est pas là pour rien. Ça sert à rééquilibrer des déséquilibres énergétiques entre différents niveaux de l'atmosphère ou différents niveaux de la mer. Si vous avez plus d'énergie qui est emmagasinée dans l'atmosphère, il y a plus de déséquilibre à rééquilibrer. Donc le phénomène qui va rééquilibrer ça va être plus violent, donc plus destructeur. Le réchauffement climatique sont des variations, des précipitations. Plus à certains endroits, moins à d'autres. Sans parler des phénomènes destructeurs liés par exemple aux inondations, ça va jouer sur les rendements agricoles. Rendement agricole, donc la capacité des états à nourrir leur population. Capacité des états à nourrir leur population, donc flux migratoires, guerre, etc. Ça va être aussi des sécheresses, des canicules. Dans certaines zones, ça peut aller jusqu'à rendre certains territoires difficilement vivables, voire invivables l'été. Quand vous avez des températures qui atteignent pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours d'affilée, 40, voire 50 degrés, là ça devient très compliqué, ne serait-ce que de survivre, sans parler d'avoir une activité physique. Donc je vous ai dit que la vapeur d'eau c'était l'un des gaz à effet de serre, c'est d'ailleurs le premier gaz à effet de serre dans l'atmosphère, pourtant on n'en parle peu. Alors pourquoi ? Oui ? Tout à fait, la vapeur d'eau ne reste pas dans l'atmosphère. En fait, la concentration de vapeur d'eau dans l'atmosphère est pilotée par la température. Si la température augmente, il y a de l'évaporation, l'atmosphère se charge en vapeur d'eau. Si la température diminue, il y a de l'arrosé, il neige, il pleut, etc. Mais l'eau va quitter l'atmosphère. Par contre, si vous avez un réchauffement climatique causé par l'accumulation de CO2 et de méthane, l'atmosphère est plus chaude, donc elle stocke davantage de vapeur d'eau. En stockant davantage de vapeur d'eau, ça augmente l'effet de serre. Et donc la vapeur d'eau multiplie l'effet de serre qui aurait sans la vapeur d'eau par un facteur de A3. Cela dit, ce n'est pas un problème d'émissions anthropiques. Les problèmes d'émissions anthropiques, c'est-à-dire venant de l'humain, c'est vraiment sur CO2, méthane, oxyde d'azote, qui eux vont rester pendant de très longues durées dans l'atmosphère. Si vous prenez le CO2, par exemple, sa demi-vie dans l'atmosphère, c'est d'environ 100 ans. Mais une fois qu'il a quitté l'atmosphère, il va continuer à poser des problèmes. Par exemple, le CO2 qui est absorbé par les océans, acidifie les océans, ou il affecte la capacité des planctons à former leur squelette. Donc il affecte la biodiversité, tous les services écosystémiques rendus par cette biodiversité, etc. Comme on le voit sur ce graphique, la concentration en CO2 a évolué au cours de l'histoire. Là, vous avez sur les 800 000 dernières années. Mais ces variations n'ont rien à voir en termes de rapidité et d'amplitude avec ce que l'on peut constater aujourd'hui. Et ce qu'on voit là, c'est que trois quarts de ces variations, s'il vous plaît, trois quarts de ces variations, de ces émissions de gaz à effet de serre, proviennent du secteur de l'énergie, c'est-à-dire des combustibles fossiles. On déstocke du carbone qui était stocké depuis plusieurs dizaines à centaines de millions d'années dans le sous-sol et on le met dans l'atmosphère. Ce qui ne dépend pas de l'énergie, c'est agriculture, foresterie, donc les changements d'usage des sols, le méthanémie par les rizières, par les ruminants, par les déchetteries à ciel ouvert, parce que là, vous avez de la digestion anaerobie de matières carbonées, certaines industries comme la cimenterie, etc. Ce que vous voyez sur ce graphique qui est issu du dernier rapport du GIEC, donc au groupe d'experts international sur l'évolution du climat sous l'égide des Nations Unies, c'est à gauche l'évolution observée de la température du climat sur les 2000 dernières années. Vous voyez une certaine stabilité et là, un réchauffement avec une très forte accélération dans les dernières décennies et d'ores et déjà, on a pris 1,1 à 1,2 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Ce que vous voyez sur le graphique de droite, ce sont en noir l'évolution des températures observées depuis deux siècles, en vert des simulations, en ne prenant en compte que les phénomènes naturels, donc l'évolution de l'activité solaire et volcanique, et en brun les phénomènes naturels et anthropiques, c'est-à-dire en ajoutant les gaz à effet de terre. Et ce que vous voyez, c'est que les modélisations, en prenant en compte les phénomènes anthropiques, collent très bien à l'observé, ce qui veut dire que le réchauffement climatique est d'origine humaine, est lié aux émissions de gaz à effet de serre. Alors le changement climatique, ça je pense que c'est quelque chose que vous aviez tous bien à l'esprit. Il y a une autre contrainte qui nous oblige à revoir en profondeur notre système énergétique, et dont on parle beaucoup moins, qui est l'épuisement des combustibles fossiles. Quand je parle d'épuisement des combustibles fossiles, ce n'est pas une hypothèse incertaine, futuriste, hypothétique. C'est quelque chose que l'on connaît depuis longtemps, et que l'on a eu l'occasion d'observer. Par exemple, ici vous avez l'historique pétrolier du Royaume-Uni. Vous voyez qu'en orange, ils sont passés par un maximum de production dans les années 80, puis ça décline, ils réinvestissent massivement, ils passent par un maximum secondaire, qui en fait est le maximum principal dans les années 2000, puis ensuite ça décline, et là c'est vraiment le déclin ultime. Pour la Norvège, c'est la même chose, les extractions augmentent, jusqu'à passer par un maximum, elles déclinent. Et en fait, ce que vous voyez, le déclin à partir des années 2000, c'est le déclin de la mer du Nord. Pareil pour l'Algérie, je vais m'arrêter là, il n'y a pas besoin de faire tous les pays, mais l'Algérie passe son pic en 2008, ce qui accessoirement permet à l'Algérie de mieux s'en sortir en termes de stabilité politique que d'autres pays de la région au moment des printemps arabes. Au moment des années 2000, vous avez des sécheresses à répétition, donc les pays importateurs de céréales doivent emporter davantage de céréales sur un marché sur lequel les céréales coûtent plus cher, et donc là, il faut des sous pour emporter des céréales. Vous avez des pays comme l'Egypte, dont une bonne partie de l'économie venait du tourisme, 2008, crise économique, moins de tourisme, donc là, il y a une vraie difficulté économique. En Algérie, au moment où l'Algérie a le plus besoin d'argent pour importer des céréales qui coûtent cher, c'est le moment dans son histoire où l'Algérie a le plus extrait de pétrole et le moment où le pétrole est particulièrement cher sur les marchés, et donc là, il y a une conjonction favorable qui fait que l'Algérie s'en sort mieux que les États de la région. Le problème de ce que je vous raconte, là, c'est pas que les combustibles fossiles soient limités. Sur Terre, tout est limité. Le fer, le titane, le tungstène, l'uranium, le magnésium, les poissons, les arbres, enfin, tout ce que vous voulez, tout est limité. Tout n'est pas limitant. Le fer, par exemple, c'est l'un des éléments les plus abondants dans la croûte terrestre, donc notre activité économique ne sera jamais limitée par la disponibilité du fer. Par contre, vous avez d'autres matières qui, elles, peuvent être sur le chemin critique de nos activités économiques et ont la capacité de les ralentir. C'est typiquement l'énergie qui alimente toutes les machines qui, aujourd'hui, produisent les biens et les services que l'on consomme. Ce ne sont plus des êtres humains qui fournissent la force de travail pour produire des biens et des services. Ce sont des machines, et ces machines, elles sont alimentées par l'énergie. Or, comme on l'a vu tout à l'heure, le pétrole, c'est la première source d'énergie utilisée dans le monde. Elle alimente la quasi-totalité des transports, et donc elle a ce caractère vraiment limitant de nos activités. Si vous voulez extraire du pétrole, encore faut-il déjà l'avoir découvert. C'est évident, mais bon, ça va mieux en le disant. Ici, vous avez en gris, sur ce graphique, les découvertes de pétrole dits conventionnels. Petit point de vocabulaire. Le pétrole conventionnel, c'est du pétrole qui est piégé dans une roche réservoir suffisamment perméable pour qu'il puisse circuler dans la roche. Donc, quand vous ferez, du fait de la pression interne du gisement, parce que vous avez aussi du gaz, le pétrole remonte tout seul. C'est l'essentiel du pétrole qu'on extrayait jusque dans les années 2000. Vous avez aussi des pétroles, évidemment, dits non conventionnels, qui ne sont pas dans cette catégorie. Ce sont, par exemple, les pétroles de réservoirs compacts américains, les fameux pétroles de schiste, où là, la roche, elle est insuffisamment perméable pour que le pétrole circule. Vous ferez, il ne se passe rien. Si vous voulez récupérer le pétrole, il va falloir travailler un peu plus, c'est-à-dire que vous allez devoir fracturer la roche avec de l'eau sous pression. Donc, il faut déjà mettre de la pression pour casser la roche. Vous maintenez la roche ouverte avec du sable, et pas n'importe quel sable, il faut une bonne granulométrie. Vous fluidifiez le pétrole avec des solvants, et là, vous allez pouvoir le récupérer. Puit de pétrole conventionnel, vous perdez entre 4 et 6 % de production tous les ans. Autrement dit, une fois que vous avez foré, vous pouvez vous asseoir à côté du puits et le regarder produire des dollars ou des euros. C'est assez rentable. Le puits de pétrole de schiste, vous passez par un maximum au bout d'un mois en production et vous perdez 70 % de production sur votre puits au bout d'un an. Ce qui veut dire que si vous voulez maintenir la production, il faut forer en permanence, forer et fracturer. Donc, ça demande beaucoup plus d'efforts et des efforts à faire en permanence, ce qui était en fait des investissements de capital dans le pétrole conventionnel deviennent des investissements d'exploitation, c'est-à-dire des investissements que vous devez faire en permanence dans les non-conventionnels. Alors, dans les non-conventionnels, vous avez encore des trucs un peu plus exotiques, typiquement des sables bitumineux. Sables bitumineux, comme son indique, ce n'est pas du pétrole, c'est du bitume. C'est-à-dire, c'est une matière solide, mélangée à du sable, Captain Obvious, que vous allez trouver au milieu du Canada, dans le Saskatchewan et l'Alberta. Et donc là, vous allez l'extraire, vous allez séparer le sable du bitume avec un entraînement à la vapeur et soit vous allez mélanger votre bitume à des coupes pétrolières très légères pour faire un pétrole intermédiaire, soit vous allez hydrogéner votre bitume pour faire un pétrole de synthèse plus liquide. En gros, vous pouvez retenir que plus les chaînes carbonées sont longues, plus c'est solide. Le gaz ont des chaînes carbonées très courtes jusqu'à 4 atomes de carbone. Et puis après, vous avez des pétroles plus ou moins légers. Plus la chaîne carbonée est longue, plus c'est visqueux. Et puis après, vous passez au bitume et au charbon. Hydrogéner du bitume pour faire du pétrole de synthèse, ça peut rappeler quelque chose. C'est en gros ce que faisaient les Allemands pendant la guerre en partant du charbon. Pendant la guerre, les Allemands avaient besoin de carburants liquides et gazeux pour alimenter leur armée. Ils n'avaient pas de pétrole, par contre, ils avaient du charbon. Donc ils faisaient des carburants de synthèse par procédé Fischer-Tropsch. Ça coûte très cher, ça met beaucoup de CO2. Bon, ce n'était pas trop leur problème à l'époque. Mais vous avez un rendement énergétique qui est beaucoup, beaucoup plus faible. Typiquement, sur le pétrole de schiste, vous investissez un baril, vous en récupérez 30. Sur du sable bitumineux, vous en investissez un, vous en récupérez 4. C'est-à-dire que votre système énergétique en lui-même va consommer beaucoup plus d'énergie pour s'auto-alimenter. Or, ce qui vous intéresse, c'est la marge, parce que c'est ça qui va vous permettre de mettre dans des avions, des voitures, des plastiques, etc. Bref, sur ce graphique, on voit les découvertes. Alors là, c'est le gisement de Rawar en Arabie Saoudite. Là, on voit qu'on passe par un maximum des découvertes dans les années 60, puis ça décline. Et ça passe en dessous des extractions dans les années 80. Alors là, vous vous dites, même sans être des champions en économie, si vous gagnez 1 000 euros par mois et que vous dépensez 2 000 euros par mois, tant qu'il y a de l'argent sur le compte, ça passe, mais à partir d'un moment, ça ne passera plus. Et c'est anticipable. Et de fait, c'était anticipé. Et c'est ce qui s'est passé dans les années 2000. Là, vous voyez, alors ce n'est pas forcément très visible sur ce graphique, mais en tout cas, on voit que la production de pétrole conventionnel cesse de croître. En pratique, elle commence à décliner à partir de 2008 face à une demande mondiale qui ne cesse d'augmenter. Et donc là, vous avez un choc pétrolier. Le prix du baril s'envole à plus de 100 dollars en 2008. Il y restera jusqu'en 2014. C'est ça qui permet d'aller chercher les pétroles non conventionnels dont on connaissait l'existence depuis longtemps, mais qu'on n'était pas allé chercher. Parce que pour citer un ancien directeur de la prospective de BP, on est un peu comme des rats de laboratoire qui, après avoir mangé les céréales, découvrant que le paquet est comestible. C'était quelque chose qui était beaucoup plus compliqué à aller chercher, beaucoup moins intéressant a priori. Et ça, ça a permis de remettre une pièce dans la machine. Aujourd'hui, la situation n'est pas fondamentalement différente. Dans l'industrie pétrolière, on utilise beaucoup d'unités historiques, donc pas des unités du système international, notamment une unité de volume qui est le baril, qui représente à peu près 159 litres. Et vous avez l'unité d'énergie associée qui est le baril équivalent pétrole, qui décrit la quantité d'énergie que vous avez dans un baril de pétrole. Le monde, dans son ensemble, consomme environ, chaque année, 58 milliards de barils équivalents pétrole, de pétrole et de gaz. Tous les ans, le monde consomme 58 milliards de barils équivalents pétrole, de pétrole et de gaz. Sur le graphique de gauche, qui a été produit par l'un des trois gros cabinets de conseil à l'industrie pétrolière, vous avez les découvertes de pétrole et de gaz ces dernières années. 2021, un peu moins de 5 milliards de barils équivalents pétrole. 2020, 13. 2019, 16. 10. 12. 8. Et même en 2015, quand on était encore dans la lancée des investissements massifs qu'il y a eu dans l'amont du secteur pétrolier et gazier, parce que, comme je vous le disais, le prix du baril était à plus de 100 dollars, c'était la folie, les entreprises pétrolières et parapétrolières avaient énormément d'activité. Même en 2015, on était encore dans la lancée de ces investissements-là, on ne découvre que 20 milliards de barils équivalents pétrole, de pétrole et de gaz. Ce qui veut dire qu'en fait, on fait face une double contrainte. Il y a le réchauffement climatique et une menace grave, croissante, pour une large partie de l'humanité. Ça, c'est un problème mondial. Ce qui est d'ailleurs une difficulté, parce que vu que c'est un problème mondial, vous avez tous les pays qui tendent à se regarder un peu en chien de faïence en se disant « J'agirai quand les autres agiront parce que je n'ai pas envie de faire un effort si les autres n'en font pas ». Alors, on commence quand même à progresser. L'Union européenne fait des choses, mais il y a quand même un certain nombre de pays qui font peu d'efforts. Et même au niveau mondial, c'est un engouement pour embarquer tout le monde. À côté de ça, on a l'épuisement des combustibles fossiles sur lesquels reposent encore largement nos modes de vie. Et ça, ce n'est pas un délire de militants écolos, c'est quand on suit l'actualité pétrolière. En fait, ce sont les compagnies pétrolières, les pays producteurs pétroles qui disent ça. Je vous prends deux exemples. Là, l'Arabie saoudite qui indiscipe un déclin de la production mondiale de pétrole, pas saoudienne, mondiale, d'une trentaine de millions de barils par jour à horizon 2030, c'est-à-dire 30%. Le monde consomme 100 millions de barils par jour. 2030, c'est demain. L'Agence internationale de l'énergie annonce dans ses rapports 2021 et 2022 que les investissements dans l'amont du secteur pétrolier et gazier lui semblent être cohérents avec les trajectoires de neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce que les écosystèmes peuvent absorber pour ce qui concerne le pétrole et le gaz, tout en précisant dans le même paragraphe que les investissements dans les alternatives ne sont pas du tout à la hauteur. Et l'AIE, qui n'est pas une agence très rigolote au passage, se permet quand même ce trait d'humour dans son rapport, et franchement, les traits d'humour, vous n'en trouverez pas beaucoup dans les rapports de l'AIE. En gros, si le chemin devant nous est pavé seulement avec des bonnes intentions, ça va secouer. Donc là, en fait, on se retrouve dans une situation où les contraintes sur l'amont du pétrole risquent d'être la voiture balai du manque d'efforts sur la décarbonation, si vous voyez ce que je veux dire. Ces deux choses nous amènent à devoir nous sevrer rapidement des hydrocarbures fossiles. Et quand je dis ce sevrer rapidement, il faut avoir conscience du fait qu'une sortie planifiée, ce n'est pas la même chose qu'une pénurie. Si vous vous dites, il est hors de question que je fasse des efforts, de toute façon, on verra bien, le marché est là pour ça, qu'est-ce qui va se passer ? À un moment, on n'arrivera pas à extraire suffisamment pour répondre à toute la demande. En économie de marché, le prix est là pour gérer la rareté. Donc si vous n'arrivez pas à répondre à la demande, vous avez une augmentation du prix dont la fonction est de détruire de la demande tout en allant chercher de la nouvelle offre. C'est-à-dire aller chercher des gisements qui n'auraient pas été sinon rentables avec un prix du baril le plus faible. Et donc ça, ça veut dire que si on attend, qu'est-ce qui va se passer ? Ça ne va pas être un scénario à la Mad Max où il n'y a plus de pétrole dans les stations-service. Ça, à la rigueur, ça peut arriver si vous avez une guerre en Arabie Saoudite ou des grosses manifestations, des grèves chez les pétroliers. vous pouvez avoir ponctuellement des ruptures d'approvisionnement. Mais ce n'est pas ça qui va se passer là. Ce qui va se passer, c'est que vous aurez une augmentation du prix du pétrole. Donc, des activités qui étaient moyennement rentables avec un prix du baril pas cher deviennent non rentables. Donc, elles mettent la clé sous la porte ou elles réduisent leur activité. Donc, elles font déjà une première économie. Leurs employés se retrouvent au chômage. Donc, ils n'ont plus de salaire. Donc, ils font une deuxième économie. C'est ça, la pénurie. Et c'est comme ça qu'on va se sevrer des combustibles fossiles si on n'anticipe pas. En face, on peut choisir une sortie planifiée. C'est-à-dire que vous dites, je dis une bêtise, l'an prochain, en France, ou idéalement dans l'Union Européenne, on n'a pas le droit de vendre des voitures qui émettent plus de X grammes de CO2 au 100 km ou qui consomment plus de temps de litre au 100 km. Donc là, on ne prie personne de la mobilité. C'est juste que quand vous allez chez le concessionnaire, le gros Hummer, vous n'avez pas le droit de l'acheter, en fait, il n'y a plus que des voitures de plus en plus sobres. C'est-à-dire, il est interdit en France ou en Europe de vendre des chaudières à fuel et puis demain des chaudières à gaz et on va aider les ménages les plus fragiles à installer des pompes à chaleur à la place. Donc la sortie planifiée, c'est ça. La grosse différence entre épuisement des combustibles fossiles et climat, c'est que sur l'épuisement des combustibles fossiles, même si on est les seuls à agir, il y a un intérêt à agir. C'est-à-dire que si on agit, même si les autres ne le font pas, on va rendre notre population plus résiliente face au choc à venir sur le pétrole. Si la population française ne chauffe plus au fuel et a des petites voitures, voire des voitures électriques, s'il y a un choc pétrolier, elle aura davantage la capacité de se chauffer, elle aura davantage la capacité à pouvoir continuer à se déplacer pour aller au travail. Donc vous aurez moins de contestations sociales, plus de stabilité politique aussi. Allons plus loin, vous pouvez même convertir ça en avantage stratégique, industriel. Prenons un exemple. Pendant le premier choc pétrolier, les Américains qui étaient à l'époque le premier producteur de pétrole au niveau mondial faisaient des grosses voitures parce qu'ils avaient beaucoup de pétrole et ça ne coûtait pas cher. L'Europe déjà n'avait pas beaucoup de pétrole à l'époque donc faisait des plus petites voitures. Vous avez le premier choc pétrolier qui arrive, le prix du pétrole augmente. L'Europe a récupéré des parts de marché sur les constructeurs automobiles américains. Donc en fait, toute l'astuce qu'il faudra avoir aujourd'hui, ce n'est pas essayer par la réglementation de profiter jusqu'à la dernière minute des marchés porteurs aujourd'hui, notamment par exemple des gros SUV, mais de forcer par la réglementation nos industriels se positionner en avance de phase sur les marchés porteurs de demain pour récupérer ces marchés quand ils émergeront, c'est-à-dire la petite voiture électrique, les pompes à chaleur, etc. Voyons un cas concret de crise de l'énergie. Comment ça peut se dérouler ? Alors là, ce n'est pas sur un problème géologique, c'est vraiment un problème géopolitique, c'est la crise qu'on a connue en 2021-2022. Ici, sur ce graphique, vous avez l'évolution de la production et de la consommation de gaz en Europe. Alors je suis gentil, j'ai mis la Norvège dedans parce que sinon, même si la Norvège n'est pas dans l'Union Européenne, si je ne l'avais pas mis dedans, la production aurait été beaucoup plus faible. On voit que les extractions déclinent depuis les années 2000, déclin qui s'accélère depuis quelques années avec le déclin des extractions norvégiennes. En parallèle de ça, on a une consommation qui est augmentée, qui a diminué ensuite et qui repart à la hausse. Alors pourquoi est-ce qu'elle a diminué ? Si vous avez fait attention à ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans les années 70, on indexe les contrats long terme sur le pétrole pour justement justifier la pérennité des infrastructures du transport de gaz. Or, je vous l'ai dit un peu plus tard, le prix du baril s'envole en 2008. Donc le prix du baril s'envole, le prix du gaz s'envole. Donc déjà, le gaz coûte plus cher et puis ensuite, on a la crise économique avec une destruction d'activité. Donc là, on consomme moins de gaz. Et à ce moment-là, il y a deux stratégies qui sont développées de par le monde. Il y a stratégie européenne et stratégie asiatique. Les Européens se disent, bon ben, face au boom du gaz de schiste, en fait, on a un marché du gaz qui est relativement bien alimenté et on paye notre gaz assez cher parce qu'il est indexé sur le pétrole. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer nos contrats d'indexation de nos contrats gaziers pour l'indexer sur le prix du gaz, le prix spot du gaz. C'est-à-dire que maintenant, nos contrats long terme de gaz sont indexés sur le prix instantané du gaz. Ça, ça nous a permis pendant la décennie passée d'avoir du gaz pas cher. Les Asiatiques, eux, ont choisi de garder des contrats indexés sur le pétrole. Et donc, ça, ça explique pourquoi notre consommation de gaz repart à la hausse en 2014-2015. Et un, le prix du pétrole redescend, donc les vieux contrats indexés sur le pétrole coûtent moins cher et on commence à développer des contrats indexés sur le gaz qui coûtent moins cher. Par contre, ça veut dire aussi que quand le prix du gaz augmente, et c'est ce qu'on va voir juste après, ben là, on est frappé de plein fouet. En fait, on a oublié, et ça, c'est hyper, hyper important, vraiment, retenez-le, quand on parle de sécurité d'approvisionnement, on parle de volume et de prix. Souvent, on a conscience des volumes, comment être capable de s'approvisionner en volume en se disant, de toute façon, avec le marché, j'arriverai toujours à m'approvisionner. Si vous n'êtes pas capable de vous approvisionner à un coût acceptable, en fait, vous n'allez pas pouvoir vous approvisionner, donc votre sécurité d'approvisionnement n'est pas garantie. Évidemment, tout ce qu'on n'extrait pas, il faut l'importer. Comment est-ce qu'on apporte du gaz ? Il y a deux moyens, il y a le tuyau, le gazoduc, c'est ce qui permet d'importer depuis des régions proches, quand je dis proche, ça peut aller jusqu'à quelques milliers de kilomètres. L'essentiel du gaz importé de Russie était par gazoduc, et depuis 15-20 ans, on développe pas mal le GNL, le gaz naturel liquéfié, c'est-à-dire, on transporte par navire du gaz qu'on a cryogénisé à moins 160 degrés, et ensuite, on le regazéifie, souvent en brûlant du gaz pour le réchauffer, dans un terminal de liquéfaction, donc un port métanier. Vous mettez à peu près un TWh de gaz dans un navire. À gauche, vous avez l'approvisionnement de gaz de l'Union européenne par source. Vous voyez qu'avant la crise, donc entre 2016 et 2019, la dépendance à la Russie augmente tranquillement, structurellement, parce que la Russie a des capacités d'augmentation de la production, alors que les extractions européennes déclinent, et qu'on n'avait pas de stratégie de diversification de nos fournisseurs. Un léger déclin de la Norvège, qui suit le déclin des extractions norvégiennes, et une légère progression du GNL, mais finalement, pas tant que ça. Et pourquoi pas tant que ça ? Parce que encore une fois, les Asiatiques ont gardé des contrats indexés sur le pétrole. C'est-à-dire que pendant la décennie 2000, ils ont payé leur gaz plus cher, par contre, ils ont raflé tous les contrats long terme de GNL. Et là, maintenant, sur le graphique que je viens juste de changer, avant vous aviez jusqu'en 2019, maintenant vous avez depuis 2019, vous voyez qu'on a beaucoup remplacé le gaz qui venait de Russie par du GNL. Ce GNL vient notamment de Russie et des États-Unis. Mais ce n'est pas la Russie et les États-Unis qui nous l'ont vendu pour l'essentiel. C'est la Chine. Parce que la Chine avait acheté via des contrats de long terme du gaz bon marché. Quand il y a eu la crise de l'énergie, l'Europe a été prête à payer à un prix complètement délirant sans gaz. Donc la Chine s'est dit, bon déjà, je suis en politique zéro Covid, donc l'économie est un peu flagada. Ensuite, vu le prix que les Européens sont prêts à payer, j'ai intérêt à faire tourner un peu plus mes centrales à charbon et à leur revendre le gaz en faisant une belle marge que j'avais acheté via des contrats de long terme. Voilà. On l'a aussi piqué à des pays qui n'ont pas été capables de surenchérir, typiquement le Pakistan. Nous, la crise de l'énergie, c'était payer l'énergie plus cher. Et encore, en Europe, on a été bien protégé par des boucliers tarifaires. En France, pardon. Il y a des pays européens où ce n'était pas le cas. Le Pakistan, la crise de l'énergie, c'était plus de gaz. Parce qu'évidemment, si on a été capable d'importer le gaz, c'est qu'il y en a qui n'ont pas été capables de l'importer. On ne peut pas le créer. Et donc, le Pakistan, à l'issue de la crise, le gouvernement pakistanais a dit, bon, maintenant, en fait, ça suffit les bêtises, ça devient trop dangereux d'investir dans les infrastructures gazières du fait de la demande européenne. Donc, on arrête les investissements dans les infrastructures gazières et on se concentre sur le charbon parce que c'est moins risqué. Donc, les conséquences de ce qu'on a fait sur le gaz, à l'autre bout du monde, c'est aussi ça. Alors, voyons voir comment la Russie a joué avec le gaz pendant la crise parce que c'est assez intéressant à étudier. On va prendre ça par ordre chronologique. Ici, vous avez les importations de gaz depuis la Russie vers l'Union européenne par gazoduc depuis 2019. Début 2020, Covid, confinement, moins d'activités économiques, on a besoin de moins de gaz, la Russie nous en vend moins jusque là, il n'y a pas de souci. Le temps passe, le temps passe. Été 2021, l'économie repart, l'Union européenne veut acheter davantage de gaz et là, la Russie botte en touche, elle explique qu'elle doit d'abord remplir ses stocks, qu'elle n'arrive pas à en extraire davantage. En septembre 2021, elle fait du chantage à Nord Stream 2. Nord Stream 2, c'est un gazoduc entre la Russie et l'Allemagne qui n'a jamais été mis en service et elle dit on vous vendra davantage de gaz si vous mettez en service un Stream 2. Un truc que vous ne voyez pas sur ce graphique, c'est que le gaz, c'est une source d'énergie qui est assez pratique. Le gaz est stockable. On l'apporte toute l'année, été comme hiver, mais on va l'utiliser surtout en hiver, notamment pour le chauffage et donc on le stocke l'été dans des stockages souterrains. En France, c'est Store Engine, Fiald Engine et Terega qui gèrent ça donc on gère ça en famille entre guillemets. Il y a des pays, Autriche, Pays-Bas, Allemagne et je crois un peu République tchèque si je ne dis pas de bêtises qui se sont dit ah bah tiens, ouverture du marché, ça va être génial, on va sous-traiter ça à Gazprom, l'opérateur national gazier russe. Donc leur stock sur leurs territoires nationaux de gaz, ils l'avaient sous-traité à Gazprom. À l'été 2021, Gazprom ne remplit pas les stocks de gaz. Alors juste pour rappel, l'invasion de l'Ukraine, c'est février 2022. Été 2021, Gazprom ne remplit pas les stocks de gaz. Donc on voit que déjà à l'été 2021, la Russie préparait une crise du gaz en Europe. Fin 2021 maintenant, vous voyez que via Yamal, donc le gazoduc qui passe par la Biélorussie, la Russie réduit encore ses livraisons de gaz à l'Europe. Elle n'a toujours pas envahi l'Ukraine. Et là, février 2022, qu'est-ce qu'on voit ? Pouf, la Russie rouvre les robinets. Ça en fait, c'était un moyen de dire, vous avez vu que c'est nous qui tenions les robinets du gaz, vous avez vu aussi qu'on était prêts à les fermer, donc maintenant, on envahit l'Ukraine. Si vous n'en mêlez pas, vous aurez accès du gaz bon marché. Par contre, si vous n'en mêlez, vous n'aurez plus de gaz. De fait, l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne ont aidé l'Ukraine. Le résultat ne s'est pas fait sentir. Et là, vous voyez la quasi-cessation des livraisons de gaz par la Russie à l'Union européenne. Et je précise que la cessation des livraisons via Nord Stream est intervenue avant le sabotage de Nord Stream. C'est-à-dire, on n'a pas arrêté de livrer du gaz par Nord Stream parce qu'il a été saboté. La Russie a arrêté de livrer du gaz via Nord Stream et ensuite, Nord Stream a été saboté. Aujourd'hui, la Russie vend toujours un petit peu de gaz à l'Union européenne. Elle vend environ un quart de ce qu'elle vendait avant la crise. Il n'y a jamais eu de sanction européenne sur le gaz. C'est vraiment la Russie qui a décidé. L'Union européenne a mis des sanctions sur le pétrole et sur le charbon mais pas sur le gaz. Pourquoi est-ce que l'Union européenne a mis des sanctions sur le pétrole et sur le charbon ? En fait, c'est facile. Quand vous mettez des sanctions, idéalement, vous voulez que ça affecte l'État sanctionné mais vous ne voulez pas que ça vous affecte. Vous. Le pétrole, c'est un marché qui est bien mondialisé. Donc, si vous mettez des sanctions sur la Russie, ça veut dire que la Russie ne va plus pouvoir vendre directement de pétrole à l'Europe. Donc, elle va le vendre à d'autres clients, des côtés. L'Inde, achetant davantage de pétrole russe, va acheter moins de pétrole auprès d'autres producteurs, par exemple les Saoudiens. Donc, les Saoudiens auront davantage de pétrole à vendre à l'Union européenne. C'est-à-dire que ça ne nous affecte pas. Et vous avez des pays comme l'Arabie saoudite, notamment, qui ont développé de façon professionnelle du blanchiment de sanctions en important du pétrole russe pour utiliser chez eux, ce qui leur permettait d'exporter davantage de pétrole saoudien non sanctionné. Pareil pour le charbon. Par contre, si on avait mis des sanctions sur le gaz, alors certes, ça aurait affecté beaucoup la Russie, mais ça nous aurait affecté beaucoup aussi parce que ça aurait nécessité de s'approvisionner auprès d'autres pays alors qu'on n'avait pas les capacités, les infrastructures pour pouvoir acheter ces quantités-là de gaz auprès d'autres pays. Alors, on peut se dire, bon, c'est vrai, Vladimir Poutine est allé un peu loin, bon, il n'est pas éternel, un jour, le gouvernement va changer, ils mettront peut-être de l'eau dans leur vin et à ce moment-là, on peut redévelopper une dépendance au gaz à la Russie. Je pense qu'il faut être très, très vigilant vis-à-vis de ça parce que ça fait des années, pour ne pas dire des décennies, que la Russie travaille à réduire sa dépendance à l'Union européenne parce qu'il y a une dépendance qui va dans les deux sens. Nous, on est dépendants de leur gaz, mais eux, ils sont dépendants des devises européennes en échange du gaz. La Russie a d'ores et déjà développé le gazoduc Force de Sibérie qui lui a permis de développer des champs gaziers en Sibérie orientale pour servir la Chine. Donc ça, ce n'est pas du gaz qu'elle aurait pu vendre à l'Europe, mais ça fait une autre source de revenus. Par contre, la Russie travaille un nouveau gazoduc qui s'appelle Force de Sibérie 2 qui connecterait les champs de l'Ouest à la Chine. Ça permettrait de rerouter jusqu'à un tiers du gaz vendu à l'Union européenne à la Chine. et ce qui est intéressant, c'est que c'est tellement stratégique pour la Russie que la Chine ne s'est pas engagée là-dessus. Alors, ce genre de projet, normalement, de gazoduc, vous le faites quand l'État client a signé un accord avec son sang en disant qu'il s'engageait à acheter le gaz sur une longue durée, à un certain prix, etc., parce que ce sont des tels investissements que vous n'y allez pas juste pour voir au cas où plus tard il y en est besoin. La Russie considère ça tellement stratégique qu'elle a commencé le chantier alors même que la Chine n'a rien signé. et la Chine essaie de négocier avec des conditions un prix très faible, aucune exigence de soutirage, c'est-à-dire on en prend si on veut mais on n'en prend pas si on n'en veut pas. Donc, la Chine sait qu'elle a un position de force pour négocier et là, la Russie commence ces chantiers-là sans aucune garantie pour montrer à quel point la Russie souhaite se diversifier. Donc, même si d'ici six mois, un an, deux ans, trois ans, la situation s'améliore, il faut vraiment garder à l'esprit qu'avoir des fortes dépendances géostratégiques sur des choses des marchandises comme le pétrole, le gaz ou certaines technologies stratégiques, ça peut être extrêmement dangereux. Alors, qu'est-ce que ça a fait cette réduction des livraisons de gaz à l'Union européenne ? Ça entraînait un décuplement du prix du gaz. On est passé de 20-30 euros le mégawatt-heure avant la crise à plus de 300 euros pendant la crise. Ma diapos date un peu et puis en plus il y a une erreur. Ça entraîne tout un tas de conséquences. Des faillites industrielles de la précarité énergétique de l'inflation de l'inflation sur les matériaux notamment et ça c'est intéressant à avoir à l'esprit. L'éolienne ou le panneau solaire ou du matériau isolant vous extrayez ces matières-là souvent avec des combustibles fossiles et vous allez les transformer avec des combustibles fossiles. Si les combustibles fossiles coûtent plus cher les matériaux coûtent plus cher. Ce qui veut dire que décarboner avec des combustibles fossiles qui coûtent cher coûte plus cher que décarboner avec des combustibles fossiles qui ne coûtent pas cher. Dit autrement si vous avez un budget donné vous arriverez à faire davantage en matière de décarbonation si les combustibles fossiles ne coûtent pas cher que s'ils coûtent cher. Ce qui veut dire qu'en matière de politique publique il faut être capable de forcer des investissements à contrephase. Quand vous avez des combustibles fossiles qui ne coûtent pas cher vous avez envie de vous dire finalement on verra la décarbonation plus tard j'aimerais bien en profiter les combustibles fossiles ne coûtent pas cher on va en profiter et à contre à eux quand les combustibles fossiles coûtent cher vous vous dites il est urgent de décarboner j'ai vraiment une incitation à décarboner donc là je lui ai lancé plein de projets de décarbonation en fait c'est l'inverse qu'il faudrait penser c'est plutôt quand les combustibles fossiles ne coûtent pas cher que là il faut mettre tout le paquet sur la décarbonation parce que c'est là que vous aurez la possibilité d'avoir le meilleur retour sur investissement en termes de nombre de turbines éoliennes que vous mettrez de réacteurs nucléaires que vous construirez de bâtiments que vous isolerez etc. alors à partir de là qu'est-ce qu'on peut faire c'est se sevrer des combustibles fossiles réduire nos émissions de gaz à effet de serre ça revient à peu près au même on va regarder ça sous l'angle émissions de gaz à effet de serre il y a deux manières de compter les émissions de gaz à effet de serre vous avez ce qu'on appelle l'inventaire national ce sont les gaz à effet de serre émis au sein de nos frontières y compris les exportations que vous avez en vert donc les airbus qu'on vend en droite à gauche par exemple c'est dans l'air en vert et ça ce sont les émissions intérieures donc émissions de la production intérieure française des émissions directes des ménages donc votre chauffage le carburant que vous utilisez etc. il y a une autre façon de compter qui est l'empreinte carbone là c'est l'ensemble des émissions dans le monde pour servir la demande française donc vous enlevez les exportations elles ne nous servent pas par contre vous ajoutez les importations mon ordinateur il n'a pas été fait en France par contre il n'y a que moi qui vais l'utiliser donc on peut me l'imputer les chaises sur lesquelles vous êtes bon elles ont peut-être été fait en France mais bon en fait tout l'électronique une partie des carburants raffinés les textiles etc. tout ça on l'importe et donc c'est une dépendance à des combustibles fossiles certes à l'étranger mais quand même une dépendance de notre part à des combustibles fossiles et des émissions de gaz et de serre qui nous sont imputables vous voyez que ça représente la moitié de notre empreinte pour réduire ça il y a deux leviers un relocaliser de la production pour bénéficier de notre électricité bas carbone électricité bas carbone qu'il va falloir évidemment pérenniser quand je dis relocaliser de la production ça va être de la production compatible avec les enjeux dont on a parlé donc c'est-à-dire pas de la production de gros humeur pétrole mais de petits véhicules électriques de pompes à chaleur donc compatibles avec les enjeux énergie climat dont on a parlé la deuxième ce sont des évolutions des modes de consommation pour moins consommer et faire durer davantage les produits et là il y a des enjeux pour les pouvoirs publics pour obliger les entreprises à maintenir sur le long terme leurs équipements à pouvoir changer les composants à mettre à jour les composants pour les entreprises il y a des enjeux d'innovation de cycles d'innovation qui seront peut-être ralentis ou alors qui devront être réfléchis à l'échelle du composant et puis à l'échelle de l'équipement il y a des enjeux pour les consommateurs aussi qui vont devoir voir leur consommation de façon différente par exemple changer de téléphone tous les 15 ans et pas tous les 5 ans etc etc si on s'intéresse aux émissions intérieures françaises le premier poste d'émission ce sont les transports on va y revenir suivi par le chauffage des bâtiments encore 3 millions de logements chauffés au fuel en France et 9,5 chauffés au gaz ensuite c'est l'agriculture et l'élevage alors là c'est pas trop un problème d'énergie c'est plus un problème d'engrais et de méthane émis par les ruminants et ensuite vous avez l'industrie et la production d'électricité ici les émissions résidentielles il y a une erreur c'est pas l'émission résidentielle tertiaire c'est l'émission des transports pardon les émissions des transports vous voyez que la moitié c'est la voiture particulière donc on ne peut pas parler de décarbonation sans s'intéresser aux véhicules particuliers c'est vraiment l'éléphant dans la pièce suivi par les poids lourds et les véhicules utilitaires alors attention quand même sur ce graphique l'aérien est sous-considéré parce que par convention internationale on ne compte que le trafic intérieur or le trafic intérieur aérien en France c'est pas grand chose pour avoir les vraies émissions les vraies émissions de l'aérien il faudrait multiplier par 4 ou 5 cela dit ça ne change pas le fait que le véhicule particulier est en tête alors comment décarboner comment atteindre la neutralité carbone dans le secteur de la mobilité est-ce que la voiture électrique est une solution sur ce graphique vous avez à gauche des émissions sur le cycle de vie c'est à dire extraction des matières fabrication des véhicules utilisation des véhicules il n'y a pas la fin de vie là dessus mais bon de toute façon c'est faible par rapport pour des véhicules thermiques à gauche et des véhicules électriques à droite dans différents pays d'usage vous voyez que bon en bleu foncé tout ce qui est le véhicule en général le parabris les portières etc c'est un changé c'est normal en orange c'est le cycle du combustible c'est à dire le raffinage du pétrole pour les carburants pétroliers la production d'électricité pour les véhicules électriques en bleu clair c'est la fabrication de la batterie en gris ce sont les émissions liées à la combustion du pétrole dans les véhicules plusieurs conclusions déjà le véhicule électrique est intéressant à peu près dans tous les pays même dans les pays où l'électricité est relativement carbonée cela dit vous avez des grosses différences selon les pays où vous allez utiliser votre véhicule électrique vous voyez aussi que le véhicule électrique est moins carboné que le véhicule thermique par contre il n'est pas zéro carbone contrairement à ce qu'on peut entendre des fois c'est on va dire selon les pays deux, trois voire quatre fois moins émetteurs qu'un véhicule thermique mais ce n'est pas zéro carbone et donc pour décarboner en profondeur notre système énergétique et notamment la mobilité il va falloir aller plus loin donc oui le véhicule électrique est une partie de solution mais il va falloir faire des véhicules plus petits ce qui va vous permettre d'économiser sur le bleu foncé et sur le bleu clair fabriquer les batteries dans des pays où l'électricité est bas carbone ce qui va vous permettre d'économiser sur le bleu clair décarboner l'électricité dans les pays d'usage ce qui va vous permettre d'économiser sur l'orange ici par exemple vous avez la France vous voyez que l'électricité l'empreinte carbone du véhicule électrique est plus faible donc il y a plusieurs leviers sur lesquels il va falloir jouer même en restant juste sur de la mobilité individuelle voiture alors juste pour tuer une idée très rapidement et je pense que c'est bien de la tuer dès le premier cours si elle n'a pas déjà été tuée avant est-ce que l'hydrogène est une solution pour la mobilité alors on a beaucoup parlé d'hydrogène pendant la crise de l'énergie parce que c'était un peu c'était un truc rassurant oui on a un problème sur le gaz et sur le pétrole mais demain l'hydrogène va tout remplacer l'hydrogène retenez que c'est quelque chose pour remplacer le pétrole dont on parle depuis le premier choc pétrolier et qui n'a pas vu le jour depuis le premier choc pétrolier pour des raisons technico-économiques qui découlent de raisons physiques c'est-à-dire quand vous changez de vecteur énergétique vous avez des pertes et les pertes ça coûte cher il faut des infrastructures l'hydrogène on en consomme 900 000 tonnes en France aujourd'hui enfin demain aujourd'hui par an dans l'industrie pour faire des engrais pour le raffinage de carburant pour tout un tas de trucs sur ces 900 000 tonnes allez on va dire 1 million de tonnes vous avez 600 000 vous avez 60% qui est coproduit par d'autres industries quand vous faites du coq qui est du charbon métallurgique vous coproduisez de l'hydrogène donc tout ce qui est coproduit on va le mettre de côté on ne va garder que le vaporéformage de méthane c'est-à-dire de l'hydrogène qui est produit pour lui-même donc vous prenez des molécules de méthane du gaz fossile vous les cassez en deux ça fait de l'hydrogène et du CO2 ça c'est de l'hydrogène produit pour lui-même environ 400 000 tonnes si vous vouliez décarboner ces usages ces 40% des usages actuels de l'hydrogène par de l'électrolyse il vous faudrait l'équivalent de 3 réacteurs nucléaires de 900 MW dédiés ou de 3000 éoliennes je ne parle pas d'usages futurs je parle de 40% des usages actuels de l'hydrogène donc attention du fait des besoins d'électricité bas carbone qu'il y a derrière l'hydrogène va rester longtemps limité et très limité en volume disponible et très coûteux parce que quand vous voulez faire de l'hydrogène à partir de l'électricité vous avez des pertes quand vous voulez refaire par exemple de l'électricité à partir de l'hydrogène vous avez des pertes un électrolyseur ça coûte cher et donc je ne sais pas par exemple des pays comme l'Allemagne qui veulent stocker de l'électricité sous forme d'hydrogène pour refaire de l'électricité le rendement de la chaîne est d'une trentaine de pourcents dans le meilleur des cas vous avez perdu 70% de votre électricité sachant qu'en plus il y a des étapes dont on ne maîtrise même pas technologiquement parlant et voilà donc en fait l'hydrogène c'est quelque chose qui va devoir être réservé en priorité aux usages où il est indispensable oui l'hydrogène a un rôle à jouer dans la transition pour décarboner certaines industries notamment la métallurgie si vous voulez réduire un hydré oxydé à un métal non oxydé il n'y a pas 36 solutions aujourd'hui on fait ça avec du coq demain il faudra faire ça avec de l'hydrogène donc là l'hydrogène sera nécessaire un petit peu éventuellement dans la mobilité lourde l'aviation non pas sous forme d'hydrogène mais sous forme de carburant de synthèse et là c'est vraiment pour décarboner les derniers vols long courrier dont on ne peut pas se passer parce qu'on se dit que c'est quand même mieux d'envoyer un diplomate au bout du monde plutôt que de se taper dessus mais le court et moyen courrier là il va falloir le remplacer par autre chose c'est à dire que la capacité de décarboner l'aviation avec des moyens techniques est vraiment conditionnée au premier ordre à la capacité à réduire fortement le trafic aérien si l'idée c'est de faire du Paris-Barcelone à 15 euros avec des carburants non fossiles enfin c'est pas la peine d'y penser c'est pas possible donc la décarbonation des transports si on résume 1. réduction de la demande de transport il faut vraiment une approche systémique donc ça peut être du télétravail pour les métiers qui s'y prête du tourisme local des évolutions de l'urbanisme pour approcher les lieux de vie de travail et de consommation il y a plein de choses auxquelles on peut penser le développement de mobilité alternative évidemment qui tienne compte des spécificités des territoires ce que vous pouvez faire dans la Beauce n'est pas la même chose que ce que vous pouvez faire dans le centre-ville de Lyon l'optimisation énergétique des transports covoiturage amélioration notamment par de la réglementation de l'aérodynamisme des véhicules les camions par exemple en Europe ressemblent à des parpaings contrairement aux camions américains c'est parce qu'il y a des réglementations sur la longueur des camions donc par de la réglementation on peut mettre des règles sur l'aérodynamisme sur la masse des véhicules etc et des changements de vecteurs énergétiques électricité a priori pour tout le routier et éventuellement de biogaz biogNL pour le maritime si on s'intéresse plus à l'aspect énergétique la stratégie nationale bas carbone qui est la feuille de route française pour atteindre la neutralité carbone nous conduirait à passer du bouquet énergétique actuel de gauche au bouquet de droite donc vous voyez 60% de fossiles il y a plusieurs choses qu'on peut retenir un, il faudrait faire 40% d'économie d'énergie essentiellement par de l'efficacité alors il y a trois moyens d'économiser de l'énergie l'efficacité le consommateur ne fait aucun effort c'est juste que le système est mieux conçu vous chauffez à 19 vous isolez le bâtiment vous chauffez toujours à 19 il consomme moins mais c'est transparent pour vous c'est de l'efficacité la sobriété c'est à l'échelle individuelle ou collective vous acceptez une concession pour moins consommer quand le gouvernement a dit par exemple qu'il était interdit d'avoir des terrasses chauffées des terrasses de barres chauffées ça c'est de la sobriété si vous dites j'achète un petit véhicule plutôt qu'un gros ou j'irai en vacances dans les Alpes plutôt qu'à Bali ça c'est de la sobriété et le dernier c'est de la pauvreté c'est à dire économiquement vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser l'énergie et donc vous faites une économie d'énergie les 40% là c'est essentiellement de l'efficacité avec de l'isolation des bâtiments et de l'électrification de la mobilité isolation des bâtiments ce scénario là parie sur le fait que tous les bâtiments soient en catégorie A ou B en 2050 c'est extrêmement improbable donc déjà ça veut dire qu'on aura probablement plus de demandes énergétiques ou alors qu'il va falloir trouver d'autres leviers pour faire des économies notamment de la sobriété et un autre truc important c'est qu'il va falloir plus d'électricité en relatif et en valeur absolue en 2050 parce que l'électricité c'est le vecteur énergétique le plus facile à décarboner éolien, solaire, nucléaire hydraulique un peu mais il n'y aura pas que de l'électricité il y aura aussi des énergies bas carbone hors électricité notamment chaleur et des gaz bas carbone donc là ça va être du biogaz un peu d'hydrogène de la chaleur bas carbone voilà RTE le gestionnaire du réseau de transport d'électricité a publié quelques scénarios de transition en 2021 c'est un travail extrêmement poussé qu'a fait RTE qui a mobilisé pendant deux ans une quarantaine d'ingénieurs alors vous avez plusieurs scénarios côté demande vous avez plusieurs scénarios côté offre là je vous montre les scénarios avec nucléaire vous voyez que même les scénarios avec le plus de nucléaire donc c'est N03 il va falloir renforcer très significativement les filières de renouvelables x7 sur le solaire PV x2,5 sur l'éolien à terre de quasiment rien aujourd'hui passé à 22 gigawatts sur l'éolien en mer dans ces scénarios là on prolonge tous les réacteurs nucléaires à 60 ans dont certains au-delà on construit 14 EPR ce qui est assez ambitieux 13 gigawatts de demandes flexibles c'est à dire les consommateurs qui décalent leurs demandes à certains moments dans le temps alors notamment avec la charge intelligente des voitures électriques si vous ne voulez pas de nucléaire ou que vous en voulez moins il faudra soit plus de alors déjà il faudra plus de NR mais il faudra aussi plus de flexibilité de la demande et il faudra des centrales à gaz que vous voyez en violet ici et si clairement vous ne voulez pas de nucléaire alors là il faut entre 20 et 30 gigawatts de centrales à gaz en faisant le pari qu'en 2050 ces centrales à gaz ne fonctionneraient qu'avec des gaz bas carbone et un facteur de charge de 10-20% c'est à dire en gros ils fonctionneraient 10-20% du temps sauf que si vous n'arrivez pas à isoler vos bâtiments en tant que prévu ou que là vous voyez il faut faire je ne sais pas fois 22 sur le sol RPV c'est quand même compliqué de multiplier par 22 le parc sol RPV ou par 4 le parc éolien à terre si vous n'êtes pas capable de faire ça ça veut dire que vous aurez besoin de plus d'électricité par ailleurs donc la seule chose qui pourra rattraper ce seront les centrales à gaz et pareil si vous produisez moins de renouvelables vous aurez moins d'électricité supplémentaire pour faire de l'hydrogène donc vous aurez moins d'hydrogène à mettre dans des centrales à gaz donc vous aurez besoin de plus de gaz fossile en fait tous ces scénarios là sont assez risqués technologiquement et technico-économiquement et en fait à chaque fois on voit que s'il y a un truc qui coince ça reboucle toujours sur le gaz fossile donc on augmente significativement le risque de ne pas arriver à nos fins ce que montrent finalement les scénarios de RTE c'est que sur le papier si on veut se passer d'une source d'énergie alors ils ont fait avec le nucléaire mais on aurait pu faire la même chose avec l'éolien à terre l'éolien en mer ou le solaire PV sur le papier on peut trouver des scénarios qui permettent de s'en passer par contre ça induit de forts risques d'échec en situation réelle et donc de forts risques de ne pas réussir à atteindre la neutralité carbone donc à retenir ce qui est envisageable sur le papier ne l'est pas nécessairement dans le monde réel un scénario et ça c'est hyper important c'est jamais un futur possible c'est une aide à la décision dans un scénario déjà vous ne pouvez pas tout modéliser parce que tout n'est pas modélisable typiquement les rétroactions sur l'économie de vos scénarios de transition ne sont jamais pris en compte donc vous dites à votre scénario j'aurai 2-3% de croissance dans les 50 prochaines années et le scénario il ne va pas vous dire non là tu délires en fait ce n'est pas le cas donc vous pouvez tout à fait imaginer des scénarios où vous sortiriez de l'énergie donc il n'y a plus aucune machine qui tourne et vous avez toujours 3% de croissance parce que le scénario vous lui donnez la croissance ce n'est pas une donnée de sortie il n'a pas le droit d'y toucher donc ça par exemple c'est une limite des scénarios les hypothèses d'entrée aussi sont par nature contestables on ne sait pas combien va coûter je ne sais pas moi une turbine éolienne dans 10 ans combien va coûter le lithium dans 10 ans quelle sera la capacité de l'industrie nucléaire à fabriquer des réacteurs dans 20 ans donc tout ça il faut prendre des hypothèses certaines sont assez conservatives il n'y a pas trop de risques il y en a d'autres où il y a beaucoup plus de risques et donc un scénario les conclusions d'un scénario n'ont la crédibilité que de leurs hypothèses c'est à dire que si vous avez des hypothèses je vais le dire de toute façon un peu cru complètement pété à l'entrée de toute façon on ne vous présente jamais des scénarios qui ne convergent pas donc votre scénario quand quelqu'un vous présente un scénario que ce soit la IE négaWatt l'ADEME RTU etc ça converge toujours par contre il faut regarder les hypothèses pour savoir si les conclusions sont réalistes donc si dans votre hypothèse vous vivez avec vos grands-parents dans un 20 mètres carrés ça vous donne un certain nombre de choses est-ce que la population accepte ? la question se pose il faut toujours regarder je caricature un peu mais il faut toujours regarder les hypothèses pour voir ce qui vous semble réaliste ou non et la différence entre un scénario et une stratégie énergétique c'est la nécessité d'anticiper l'échec un scénario est toujours calibre au plus juste il converge il n'y a pas de marge la stratégie énergétique il faut se redonner des marges quid si la population n'accepte pas à partir d'un moment le développement de l'éolien à terre parce qu'elle trouve ça moche quid si la filière nucléaire n'arrive pas à construire autant de réacteurs nucléaires qu'anticipés quid si on n'arrive pas à isoler les bâtiments etc. et donc surdimensionner chaque filière pour se redonner des marges et refaire de temps en temps des points d'état pour voir quelle filière surperforme quelle filière sous-performe etc. refuser des outils c'est augmenter la complexité du problème et les chances de ne pas réussir et on aura besoin de toutes les énergies bas carbone je vais dire 2-3 mots sur les matériaux et je m'arrêterai là comme je vous l'ai dit décarboner nécessitera pas mal d'électrifier électrifier ça nécessite des métaux pour produire transporter stocker l'électricité une voiture électrique consomme à peu près 4 fois plus de métaux qu'une voiture thermique et les énergies renouvelables du fait qu'elle s'appuie sur des sources d'énergie diffuse nécessite plus d'équipement pour être capté et donc plus de matériaux et encore là attention je vous ai mis ça en kilogramme par mégawatt installé ça ne prend pas en compte les facteurs de charge donc si vous passez en mégawatt heure ça écraserait encore plus la différence entre renouvelable et on va dire conventionnel c'est à dire fossile et nucléaire l'éolien en mer par exemple qui est une source d'énergie assez précieuse parce qu'au facteur de charge plus loin des lieux de consommation donc acceptabilité quand même plus simple que l'éolien à terre l'éolien en mer c'est très loin des lieux de consommation donc il faut la connecter et ça ça consomme du cuivre pour les câbles et en fait la demande des matériaux pour l'électrification cuivre, aluminium cobalt, nickel lithium etc va très fortement augmenter dans les années à venir et ça ça peut créer des tensions les tensions c'est pas uniquement parce que vous pouvez avoir des contraintes géologiques c'est même pas tant la contrainte géologique qui va poser problème que par exemple l'inertie de l'industrie minière ouvrir une mine ça prend 10 ans donc quand votre demande est stable c'est facile vous savez à peu près comment faire vos investissements de routine si votre demande explose comme vous le voyez là dessus en noir c'est quand même difficile d'anticiper à 10 ans exactement où sera le niveau de demande et avec vos gains aujourd'hui quand vous êtes une entreprise minière d'investir massivement pour avoir une production qui sera significativement supérieure dans 10 ou 15 ans en plus de ça vous avez des contraintes géopolitiques c'est à dire qu'il y a des pays où il peut y avoir des gisements intéressants mais si vous risquez un coup d'état ou de vous faire nationaliser la mine une fois que vous avez investi quelques milliards pour l'ouvrir vous n'allez pas investir vous avez des contraintes économiques qui peuvent être liées à la concentration des gisements parce que si les taux d'emprunt sont élevés vous n'allez pas forcément investir parce que la rentabilité du projet ne sera pas assurée vous avez des contraintes environnementales s'il n'y a pas d'eau à un endroit même s'il y a un gisement intéressant vous n'allez pas forcément l'exploiter de plus en plus il y a des contraintes d'acceptabilité alors en Europe c'est hyper important mais même dans des pays à l'histoire minière comme le Pérou il y a des mines qui ferment à cause des questions d'acceptabilité donc au-delà du potentiel géologique il y a tout un tas de tout un faisceau de contraintes qui font que des projets qui sur le papier peuvent paraître intéressants ne se concrétiseront pas forcément ou difficilement et avec du retard or on a une très grosse dépendance sur les métaux et ça c'est le résultat notamment d'une stratégie de 40 ans en Chine sur ce graphique vous avez le graphique de l'agence internationale de l'énergie vous avez en haut les combustibles fossiles en bas les matériaux à gauche l'extraction à droite le raffinage alors vous voyez que pour certains métaux il y a une concentration de l'extraction très forte notamment le cobalt dans des conditions socio-économiques un peu douteuses d'ailleurs mais la concentration elle est encore plus forte sur l'aspect de raffinage c'est à dire que la Chine extrait un peu chez elle mais elle a investi aussi massivement dans des mines un peu partout de par le monde et rapatrie les métaux chez elle et elle raffine chez elle et ça ça lui permet d'avoir un contrôle quasiment absolu sur une étape de la chaîne de valeur ça lui permet plusieurs choses déjà de choisir à quel prix elle les vend à qui elle les vend donc quand il y a des désaccords géopolitiques comme il y a 10 ans avec le Japon elle peut réduire ou l'an dernier avec les Etats-Unis elle peut réduire les livraisons de certains métaux donc ça a été les terres rares il y a 10 ans avec le Japon ça a été le germanium même si germanium gallium avec les Etats-Unis l'an dernier ça peut lui permettre aussi de récupérer des industries dans l'aval de la chaîne de valeur stratégique c'est à dire que si vous avez une industrie stratégique pour la défense par exemple ou pour le numérique ou des choses comme ça qui a besoin de vos matières raffinées vous dites d'accord je les vends mais uniquement si l'entreprise elle est sur mon territoire et avec des transferts de technologies et comme ça à terme vous avez récupéré tout le reste de la chaîne de valeur donc il y a un enjeu absolument stratégique là-dessus et donc tout ça ça nous amène à devoir là encore avoir une vision systémique déjà développer des nouvelles mines en Europe donc il y a du potentiel mais il va falloir le faire donc expliquer à la population ça permettra aussi d'avoir un meilleur contrôle des conditions sociales et environnementales d'extraction en Europe on ne fait pas travailler des enfants dans les mines il y a des pays où c'est le cas développer des filières de matières premières secondaires donc collecte et recyclage ça ne suffira pas à répondre à la demande tant qu'elle est croissante mais il faut le faire et il faut le faire en Europe et être capable de remonter la chaîne de valeur en Europe diversifier les approvisionnements externes même si ça coûte plus cher c'est-à-dire que pas avoir une approche uniquement orientée marché j'achète le moins cher parce qu'il y en a qui peuvent en jouer notamment la Chine pour justement créer une dépendance donc être capable de dire bah non pas plus de je ne sais pas moins 60% qui dépendent ou 40% qui dépendent de tel pays ou de telle entreprise faire de la recherche sur les substitutions intermétalliques pour diversifier les technologies et les dépendances typiquement si vous avez des batteries sodium et des batteries lithium déjà vous allégez la demande en lithium et si vous avez plusieurs technologies lithium avec nickel lithium sans nickel sodium etc si vous avez des tensions par exemple sur le nickel vous avez d'autres technologies sur lesquelles vous allez pouvoir vous rabattre pour faire des voitures par exemple et enfin et encore la sobriété de la demande c'est pas parce qu'une batterie une voiture électrique est moins carbonée qu'une voiture thermique qu'on peut faire n'importe quoi et donc là encore il faut une maîtrise de la demande de métaux si vous faites des petits véhicules électriques avec une même quantité de métaux vous pourrez en faire davantage que si vous faites des gros véhicules électriques conclusion bon ça je l'ai dit je toque deux conclusions importantes la transition énergétique le but c'est pas de contraindre la population mais de préserver les services rendus par les énergies fossiles c'est à dire qu'aujourd'hui la population a un certain nombre d'attentes on va devoir se sortir des énergies fossiles pour les raisons évoquées changement climatique et épuisement des combustibles fossiles là l'enjeu ça va être de s'interroger sur le coeur de ces services pour essayer le plus possible en réorganisant nos sociétés en inventant des nouvelles choses de préserver ce coeur des services et l'enjeu derrière c'est aussi de garder des états stables et atteindre la neutralité carbone c'est au moins tant un défi de société que d'ingénierie maintenant que j'ai fini ma présentation je vais juste dire un ou deux mots sur le métier d'ingénieur je pense que vous avez un rôle absolument majeur à jouer là-dedans alors tous les ans au moment des diplômations vous avez toujours quelques ingénieurs qui font un peu de scandale en disant je quitte le monde de l'ingénieur parce que je suis choqué par ce qui se passe par les problématiques climatiques etc autant je m'associe complètement à leur colère autant je pense que c'est vraiment un mauvais moyen de répondre à ça c'est à dire que on doit réinventer complètement nos modes de production notre rapport à la consommation etc vous avez des connaissances vous avez une compréhension des systèmes vous avez une capacité à comprendre les systèmes si vous vous désengagez de ça bah qu'est-ce qui va le faire ? vous avez une responsabilité dans toutes les entreprises dans lesquelles vous allez travailler à traiter ces sujets-là vous posez la question des services et des biens sur lesquels vous allez travailler quel est leur avenir dans un monde bas carbone dans un monde plus pauvre en fossiles est-ce qu'ils sont pérennes ? comment est-ce qu'ils répondent à des besoins de la population ? et vous avez le devoir d'entamer cette discussion aussi avec vos futurs employeurs à essayer de faire bouger les choses vous avez aussi un devoir parce que vous comme moi c'est l'état qui a payé les études donc c'est l'ensemble de la société vous avez un devoir envers la société et donc vous avez aussi un devoir de partager ce que vous avez compris je me souviens d'un ancien haut commissaire à l'énergie atomique qui avait écrit dans un article le rôle des ingénieurs n'est pas de dire au pouvoir public ce qu'ils ont envie d'entendre mais ce qu'ils ont besoin de savoir et ça c'est ce qui devrait guider je pense votre action pendant toute votre carrière et pas que les pouvoirs publics mais aussi les gens qui vous entourent votre entourage les questions énergétiques ont ça de confortable qu'elles sont relativement objectivables c'est-à-dire que vous pouvez regarder les chiffres vous pouvez savoir ce qui est cohérent ou non typiquement ce que j'ai fait avec l'hydrogène quand quelqu'un vous dit demain la voiture à hydrogène vous allez voir ça va être super et donc finalement on peut garder des moteurs thermiques ou demain l'avion à hydrogène et donc il n'y a pas besoin de réduire le trafic aérien c'est votre boulot d'ingénieur surtout quand ça vous semble un peu bizarre d'aller regarder les chiffres de regarder si c'est vraiment réaliste et de ne pas signer sur des choses qui ne le sont pas et si vous voulez vraiment contribuer à rendre le monde un peu meilleur un peu plus stable et pour vous et pour les générations futures je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire et ça ça nécessite de mettre les mains dans le cambouis et à tous les niveaux de la société que vous travaillez demain dans l'administration dans des grosses entreprises dans des petites entreprises dans des start-up dans l'innovation dans la production dans l'enseignement etc etc voilà j'ai déjà été un peu long donc merci beaucoup et si vous avez des questions n'hésitez pas déjà merci pour cette conférence donc maintenant on va passer dans une petite séquence de questions où il y a et moi on va vous poser quelques questions et ensuite on passera la parole dans le public pour les questions donc vous avez parlé de nombreux investissements qui seraient réalisés vous aviez par exemple parlé de 14 EPR nombreuses éoliennes nombreuses panneaux photovoltaïques et selon vous ces investissements pour les financer est-ce que ça doit être aux pouvoirs publics aux investisseurs privés et même est-ce que ça ne pourrait pas menacer d'une certaine façon notre économie alors ce sera à tout le monde de les financer à la fois les pouvoirs publics et les investisseurs privés il est évident que l'état ne va pas tout financer juste un point quand on dit qu'il n'y a pas les sous il n'y a pas les sous pendant la crise de l'énergie l'état a dépensé plus de 100 milliards d'euros en réponse à la crise notamment dans des boucliers tarifaires et notamment en subvention aux énergies fossiles alors c'était une période de crise les 100 milliards je dis 100 millions 100 milliards 100 milliards d'euros et ça c'était quelque chose qui a été annoncé avant la fin de la crise donc le bilan à la fin est probablement bien supérieur si on avait investi ça avant dans du sevrage des combustibles fossiles c'est à dire aider les gens à remplacer leur chaudière à fuel aider les gens à remplacer leurs véhicules si on avait mis des normes sur les véhicules pour que les gens achètent des plus petits véhicules etc on aurait dépensé beaucoup moins donc certes on a toujours une incitation plus grande à dépenser quand on est en situation de crise parce que la population voit bien que c'est difficile mais là ce sont des sommes absolument colossales dépensés à fond perdu si on dépense cet argent là en dehors des situations de crise pour justement se sevrer des combustibles fossiles on augmente notre résilience et puis les combustibles fossiles coûtent plusieurs dizaines de milliards d'euros par an à la France donc ça grève notre balance commerciale si on se si on réduit notre dépendance aux combustibles fossiles on va aussi rééquilibrer notre balance commerciale et assainir nos finances publiques donc après oui il faut il faut orienter les investissements privés il faut aussi que le public prenne sa part notamment pour dérisquer un certain nombre de projets par exemple des constructeurs d'énergie renouvelable de centrales nucléaires ou les gens qui veulent investir dans des barrages hydrauliques ils vont pas forcément le faire juste avec des signaux de marché donc c'est le rôle aussi des pouvoirs publics de dérisquer ça et de rendre ces investissements plus faciles par exemple une voiture électrique sur sa durée de vie ça coûte moins cher à utiliser qu'une voiture thermique parce que le carburant coûte beaucoup moins cher par contre l'investissement initial est plus élevé donc c'est aussi le rôle des pouvoirs publics d'aider le consommateur à franchir cette étape très bien vous avez aussi parlé notamment à un moment donné par rapport à l'électrification de notre économie pour on va dire attendre l'empreinte carbone minimale qu'on peut et en fait on avait aussi dit que toutefois même si on électrifie le maximum il va toutefois rester une grosse partie de notre énergie qui ne le sera pas et aujourd'hui dans les débats publics lorsqu'on parle souvent de rechercher des énergies neurolables plus efficaces ou même augmenter et diversifier notre réseau énergétique on n'évoque pas forcément ce problème que toutefois la grosse partie de notre énergie restera possible est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui devra être mis en place dans le débat politique dans le débat sociétal ou c'est quelque chose qui est plutôt de la connaissance des personnes plus compétentes qu'on ne devra pas mettre en place dans le débat je pense que j'ai manqué de clarté en fait en 2050 l'essentiel de notre énergie n'est plus fossile à part des traces on ne consomme plus de combustible fossile ce qui n'est pas électrique ce sont des carburants liquides et gazeux et de la chaleur bas carbone donc sur les gaz bas carbone c'est du biogaz et de l'hydrogène notamment pour l'industrie il y aura des carburants liquides et des molécules liquides bas carbone donc biocarburants et carburants de synthèse de la chaleur bas carbone qui peut être de la géothermie du solaire thermique de la chaleur nucléaire mais l'idée c'est quand même de se passer des combustibles fossiles donc les 45% qui restent ce ne sont pas des combustibles fossiles donc notamment dans les nouvelles méthodes de production d'énergie il y a deux gros piliers il y a les énergies renouvelables et le nucléaire d'après les scénarios que vous aviez proposés tout à l'heure et donc selon vous est-ce qu'on va se lanter plutôt vers un modèle qui va se centraliser dans la production d'électricité c'est-à-dire des grands sites de production ou alors plutôt décentralisés où on va essayer de les répartir sur le territoire et peut-être avec des mini réacteurs nucléaires aussi alors les scénarios que j'ai présenté c'était surtout des scénarios électriques c'était pas sur toute l'énergie et l'électricité c'est 25% de notre approvisionnement énergétique il y aura à la fois des moyens de production centralisés et décentralisés je pense personnellement j'ai souvent entendu que l'un des objectifs de la transition énergétique c'est d'avoir un système décentralisé ça ça découle un peu d'un des marqueurs des courants d'écologie politique qui se sont formés notamment pendant la guerre froide avec une grosse défiance vis-à-vis des états centraux et donc qui voient plutôt les systèmes à l'échelle locale mais en fait c'est pas du tout quelque chose qui est recherché dans la transition c'est plus une conséquence c'est à dire qu'il y a certaines énergies renouvelables qui effectivement sont décentralisées ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de difficultés qu'il va falloir surmonter par contre vous avez toujours des moyens de production qui vont rester centralisés alors le nucléaire évidemment mais l'éolien en mer par exemple pour le coup ça c'est vraiment centralisé c'est centralisé en plus loin des lieux de consommation donc les réseaux vont devoir évoluer mais il n'y a pas vraiment sur l'électricité de volonté de centraliser ou décentraliser modulo peut-être pour certaines zones industrielles ou là pour soulager le réseau parce qu'il va y avoir des investissements absolument massifs à faire éventuellement avoir des productions locales d'électricité pour éviter d'avoir à connecter des énormes sites industriels avec de trop grosses capacités au reste du réseau je pense notamment au Foussure-Mer Dunkerque Montoir de Bretagne des choses comme ça pour revenir à un point que vous avez évoqué sur notamment l'action des forces politiques et des gouvernements face au changement des industriels dans leur manière de production vous avez dit à un moment donné qu'il fallait quasiment forcer les industriels à se positionner sur leur méthode de production énergétique envers des futures crises ou même des évolutions de notre marché alors la question que j'aimerais vous poser c'est comment est-ce qu'on va mettre ça en place techniquement aujourd'hui il existe des taxes carbone c'est-à-dire on va taxer des actions qui sont mal faites ou on va plus privilégier avec des des imprints ou des meilleurs taux sur les meilleures énergies est-ce que c'est la stratégie pour vous qui est mieux faite ou est-ce que vous voyez d'autres solutions possibles en fait la stratégie de décarbonation européenne repose sur deux piliers vous avez un pilier qui est le marché du carbone donc qui donne un prix au carbone donc je ne vais pas rentrer dans le fonctionnement de détail du marché mais globalement c'est un système d'offres et de demandes qui fait le prix du carbone ce qui présente d'ailleurs un certain nombre de difficultés parce que ça vous fait des prix qui peuvent beaucoup fluctuer donc ça ne donne pas de visibilité aux industriels pour tenir compte de ce prix et investir dans la décarbonation donc c'est un système qui présente aussi un certain nombre de limites mais ça peut être quand même un signal pour les industriels et le deuxième ce sont des politiques sectorielles c'est à dire que vous avez des réglementations par exemple la fin de vente des véhicules thermiques neufs en 2035 vous avez des objectifs d'incorporation notamment d'énergie renouvelable notamment dans le bouquet général et secteur par secteur et donc après ces politiques sectorielles peuvent orienter les industriels si vous prenez l'automobile quand l'Union Européenne a voté la fin de vente des véhicules thermiques en 2035 alors il y avait des constructeurs automobiles je pense à Stellantis par exemple qui n'étaient pas d'accord maintenant Carlos Tavares il y a un mois ou deux a dit surtout maintenant vous ne changez plus la règle parce que quand vous avez mis en place cette règle moi j'ai j'ai adapté toutes mes chaînes de production et j'ai lancé des travaux absolument colossaux pour me mettre en mesure de répondre à cet objectif de vendre que des véhicules thermiques des véhicules neufs électriques en 2035 donc si vous rechangez la règle c'est dangereux donc en fait c'est par la réglementation qu'on peut changer ça souvent on a tendance à accuser un peu les entreprises de ne pas faire d'efforts admettons que vous soyez un constructeur automobile particulièrement conscient des enjeux climatiques vous vous dites bon effectivement le gros SUV thermique c'est pas top maintenant je vais faire des petits véhicules électriques si les clients eux ils veulent du gros SUV thermique bah en fait vous allez perdre des parts de marché vous allez pas réussir à entraîner un changement de mode de consommation donc pour pouvoir embarquer tout le monde et éviter que les premiers à partir enfin les premières entreprises à faire un effort se fassent bouffer par les autres ce qu'il faut c'est changer les règles pour tout le monde c'est à dire on dit bah aujourd'hui maintenant c'est plus que du véhicule électrique et idéalement ce serait plus que des petits véhicules électriques et donc bah là il n'y a plus le choix parce que de toute façon si vous avez besoin d'une concession vous aurez vous pourrez pas acheter de gros véhicules thermiques donc il y a aussi ce jeu là qui permettra à des entreprises de faire ces efforts donc autre question cette année il y a eu de nombreuses échéances électorales qui ont assez marqué ce début d'année et les thématiques énergétiques ou même d'écologie de manière globale étaient assez peu présentes et pourtant vous avez dit qu'il y aurait des gros enjeux d'acceptation de la sobriété ou même de la transition de manière globale donc selon vous qu'est-ce que ça signifie et comment y remédier ? Alors les échéances électorales de cette année je pense que c'est pas un bon exemple parce que ça a commencé par des échéances européennes et les échéances européennes sont souvent assez maltraitées parce que la population en général et parfois même les politiques n'ont pas forcément conscience exactement de ce qui se joue de la répartition des compétences entre l'Union européenne et France donc c'est plutôt une sorte de défouloir où on met un peu tous les sujets qu'on veut donc effectivement les sujets énergétiques n'ont pas été très bien traités là-dedans et après il y a eu la dissolution vraiment le lendemain ou le soir même je ne sais plus des élections européennes donc là tous les partis ont été pris un peu au dépourvu et donc des sujets techniques comme l'énergie ont été très mal traités après de manière plus générale moi ce que je regrette fortement c'est que l'énergie ne soit pas vue comme un sujet complexe à traiter avec un petit peu de nuance et en fait ça sert des marqueurs politiques je vais caricaturer un peu mais vous êtes à gauche vous êtes anti-nucléaire pro-éolien vous êtes à droite vous êtes anti-éolien pro-nucléaire et ça ça ne sert vraiment pas le système énergétique alors oui ça permet de vous mettre dans un camp rouge ou bleu enfin je ne sais pas mais les systèmes énergétiques sont beaucoup plus complexes que ça et à un moment si on n'accepte pas de voir cette complexité d'avoir un petit peu de nuance de mettre les mains dans le cambouis on s'en sortira on ne s'en sortira vraiment pas donc et là encore une fois je pense que c'est aussi aux ingénieurs qui comprennent un peu ces sujets là de faire l'effort de porter ces sujets dans le débat public avec nuance après s'être informé en essayant d'avoir une vision systémique pour essayer de faire progresser le débat public parce qu'il ne va pas progresser de lui-même tout seul donc comme Pascal Ray il a évoqué au début de notre conférence là actuellement vous êtes donc au CEA avec votre rôle qui a changé notamment au cours des années la question que je peux reposer c'est déjà il n'y a pas tout le monde qui connaît l'organisation en elle-même on peut connaître le nom on peut connaître un peu les bases principales mais on va dire comment est-ce que votre métier d'ingénieur vous a amené vers votre positionnement actuel est-ce qu'il y a eu des changements dans votre vision du métier que vous ont plus orienté vers un poste avec un plus d'engagement public et comment vous voyez en tout cas l'importance de votre rôle aujourd'hui dans l'évolution du débat et de notre mix énergétique futur alors le CEA c'est vrai que j'aurais pu en parler commissariat l'énergie atomique aux énergies alternatives c'est un grand organisme de recherche publique français avec un budget de entre 5 et 6 milliards d'euros on est à peu près 20 000 un peu plus de 20 000 répartis sur plusieurs centres qui a des activités dans de nombreux domaines alors il y a les applications militaires de l'énergie atomique donc dissuasion propulsion lutte contre les menaces nucléaires radiologiques hétérologiques et chimiques etc vous avez un gros pôle énergie bas carbone évidemment le nucléaire le solaire photovoltaïque les systèmes de stockage batteries hydrogènes système énergétique de plus en plus de la technique économie de l'énergie on a pas mal de nouvelles technologies des capteurs des systèmes numériques l'informatique quantique technologie pour la santé et enfin une quatrième direction qui fait de la recherche fondamentale alors là vous retrouverez l'astrophysique l'étude du cerveau la santé la biologie vraiment tout ce qui est plus recherche fondamentale la spécificité du CEA c'est un organisme qui va pas mal travailler sur le passage de la recherche fondamentale à l'industrie donc on a de la recherche fondamentale mais là le coeur de métier du CEA ça va être d'essayer de porter la recherche vers l'industrie Gabriel est pour en dire plus il connait bien aussi comment est-ce que je suis arrivé là j'ai fait un peu de technique de neutronique et thermohydraulique en début de carrière ensuite j'ai eu l'occasion de partir au service nucléaire de l'ambassade de France à Londres pendant deux ans et ça m'a ouvert un peu les yeux sur d'autres sujets c'est à dire qu'avant je voyais l'énergie vraiment sous l'angle nucléaire et sous l'angle technique dans le côté nucléaire et quand j'étais à Londres j'ai dû m'intéresser à la politique énergétique britannique voir qu'elle était significativement différente surtout à l'époque de la politique française m'intéresser aux questions de financement m'intéresser aux questions d'acceptabilité aux questions industrielles etc donc ça m'a quand même amené à voir d'autres choses et après quand je suis revenu au CEA à Saclay bon j'ai fait un court passage sur des affaires stratégiques avant de passer aux affaires européennes et les affaires européennes en fait là je suis au jour le jour les politiques européennes donc les directives les réglementations donc c'est un métier qui est moins technique enfin je fais plus de l'ingénierie par contre je traite de sujets qui ont une dimension technique notamment dans l'énergie donc peut-être une dernière question avant de passer aux questions du public vous avez dit par exemple que l'hydrogène c'était peut-être pas l'alpha et l'oméga comme on peut l'entendre dans les médias mais il va quand même y avoir probablement d'autres défis technologiques liés à la transition énergétique dans les années futures et quels seront selon vous ces défis technologiques ? Les défis il y en a énormément à tous les niveaux alors il y a évidemment les défis il y a les défis techniques auxquels on pense la batterie l'hydrogène les réacteurs nucléaires capable de les concevoir les construire les projets renouvelables construire des gigafactories de panneaux solaires enfin tout un tas de projets comme ça après il y a aussi être capable de réinventer certains procédés de production d'optimiser des procédés de production c'est à dire que là on a des procédés souvent qui sont très carbonés mais qui sont optimisés prenons un exemple l'engrais vous fabriquez de l'engrais à partir d'ammoniaque l'ammoniaque à partir d'hydrogène l'hydrogène à partir de méthane gaz fossile par vaporéformage même si vous donniez de l'hydrogène bas carbone gratuit aux fabricants d'engrais souvent ils ne pourraient pas l'utiliser parce qu'en fait le procédé de fabrication d'hydrogène par vaporéformage est intégré à leur chaîne de production et ils vont valoriser la chaleur de ce procédé là dans la production d'engrais donc si vous voulez faire de l'engrais bas carbone à partir d'hydrogène bas carbone ça veut dire que vous allez découper en fait le procédé donc vous allez passer à un procédé qui va être sous-efficace au moins pendant un temps donc il va falloir en améliorer l'efficacité donc là il y a vraiment tout un tas de choses dans l'industrie à réinventer il y a des réflexions plus systémiques à avoir prenons l'exemple du verre et ça va illustrer une réflexion sur le coût carbone de la qualité souvent quand vous avez la capacité d'atteindre un certain niveau de qualité dans une entreprise vous allez en faire un argument marketing dans le verre typiquement c'est le verre pare-brise donc parfaitement incolore aucune bulle c'est le nec plus ultra donc vous allez avoir tendance à vouloir en mettre partout pour des vides de bâtiment des choses comme ça sauf que du verre parfaitement incolore zéro bulle ça veut dire zéro recyclage et du verre que vous avez chauffé à très très haute température pour qu'il soit extrêmement fluide pour pouvoir chasser tous les gaz qu'il y a dedans donc si vous si les équipes marketing acceptez de discuter avec la clientèle pour leur dire bon on va plus vous donner un niveau de qualité qui est largement surdimensionné par rapport à vos besoins mais par contre on va vous donner le juste niveau de qualité contre un engagement d'un produit qui a une empreinte carbone matière etc inférieure bah là même sans changer les procédés on peut on peut améliorer on peut améliorer des choses uniquement avec des technologies qui existent mais ça ça nécessite de faire discuter des directions dans des entreprises de prendre certains risques de changer des habitudes et ensuite il y a il y a pas mal de réflexions sur la réorganisation de ces sociétés je connais une dame par exemple qui a créé une boîte qui s'appelle un kilomètre à pied elle s'est rendue compte qu'il y a plein d'entreprises qui qui sont implantées partout sur le territoire que ce soit dans la logistique la grande distribution etc mais ces boîtes ne s'intéressent pas du tout au lieu où vivent leurs employés c'est à dire que vous pouvez avoir un employé qui habite à un endroit et qui va bosser dans un supermarché à 30 kilomètres et à contrario un employé qui vit à côté de l'autre supermarché qui va faire 30 kilomètres dans l'autre sens et donc elle son but c'est de donc ces entreprises viennent l'avoir et elle essaie d'optimiser ça pour faire des switch entre les employés pour les mettre sur le même poste dans la même boîte mais ou dans des boîtes des boîtes proches quand c'est de l'intérim ou des choses comme ça sur le même type de poste plus proche de chez eux donc vous améliorez la qualité de vie des employés moins de transport vous améliorez leurs conditions économiques vous réduisez le risque d'accident vous faites une amélioration environnementale il n'y a que des gains sauf qu'on n'y avait pas pensé et donc il y a énormément de choses comme ça auxquelles vous pouvez vous pouvez imaginer comment est-ce qu'on peut économiser des combustibles fossiles principalement de l'énergie plus largement et surtout des émissions de gaz à effet de serre donc maintenant on va passer aux questions du public donc levez la main et on viendra vous apporter un micro oui pardon pour ceux qui sont dans l'amphi 3 si vous avez des questions venez les poser directement dans l'amphi 2 ce sera plus pratique bonjour est-ce que vous pensez que les grands événements relatifs aux divertissements tels que la coupe du monde ou les jeux olympiques de cet été sont contradictoires vis-à-vis des enjeux climatiques actuels c'est une bonne question je pense que il faut tenir compte des attentes de la société et la pire erreur ce serait de dire on va essayer de tout arrêter parce que c'est pas compatible si on perd l'adhésion de la population ça va être très difficile de faire marche arrière donc ce qu'il faut surtout c'est essayer de rendre ces événements les plus compatibles possibles entre guillemets avec ces enjeux là il y a des efforts alors qu'ils sont certes insuffisants mais qui ont été faits avec les jeux olympiques de Paris sur la réutilisation des bâtiments après il y a toujours l'empreinte carbone des spectateurs qui viennent c'est une question qui est difficile moi j'ai pas de légitimité pour dire ce qu'on a le droit de faire ou pas c'est un débat qui doit être démocratique ce qu'il faut c'est que la population se saisisse de ces sujets qu'elle comprenne bien les enjeux et qu'après elle fasse des choix éclairés donc c'est pas à moi de dire il faut économiser sur ceci ou il faut économiser sur cela les ingénieurs peuvent essayer de quantifier le problème dire l'ampleur de l'effort qu'il y a à faire pour atteindre certains objectifs objectifs qui peuvent se discuter après c'est à la population de voir aussi comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut optimiser le système c'est une question qui est très difficile et d'ailleurs juste pour le temps que le micro passe l'un des grands regrets que j'ai quand on parle d'énergie et d'environnement dans les débats politiques c'est que souvent ça se réduit à pour ou contre le nucléaire finalement ça ça affecte peu la population que vous construisiez un réacteur nucléaire ou deux à un endroit il y a un enjeu local pour les gens à côté moi si on construit un réacteur à Graveline enfin j'habite pas là donc ça va rien changer pour moi donc ça permet d'avoir des débats qui sont un peu désincarnés où les gens se créent plus chignons sur des choses qui ne les affectent pas ce qui serait beaucoup plus intéressant ce serait de parler collectivement des efforts qu'on est prêt ou non à faire et d'avoir ce débat public ensemble parce que c'est là justement qu'il faut un mandat politique pour être capable d'avancer quels efforts collectivement on est prêt à faire alors je vous remercie pour la présentation c'est juste j'avais une question vous avez parlé dans les solutions possibles de produire en fait les extractions minières en Europe je crois que c'est en Serbie il y a le groupe Rio Tinto qui essaie d'ouvrir une mine et il y a la population qui s'est vraiment mobilisée contre l'ouverture de cette mine et je pense que pour tous les autres projets européens il sera à peu près le même souci et étant donné que la Chine fait quand même à des normes environnementales et sociales nettement moins élevées je vois pas comment en Europe on pourrait avoir une production minière intéressante surtout si en plus la Commission européenne rajoute des échéances comme les voitures électriques à partir de 2035 je vois pas comment l'Europe peut rester souveraine même en se séparant du pétrole elle va en fait faire une nouvelle dépendance et vers un autre pays donc qu'est-ce que vous en pensez à propos de cette problématique là c'est une bonne question il y a un projet par exemple de lithium porté par Imeris dans l'Allier en dessous d'une carrière qu'ils exploitent déjà de Kaolin alors je sais pas si le projet verra le jour je connais pas les déterminants techniques économiques du projet ce que j'ai beaucoup apprécié par contre c'est la maturité d'à peu près l'ensemble du spectre politique je m'attendais à des oppositions ah oui une mine mais c'est pas bien et finalement il n'y a pas vraiment eu d'opposition de partis politiques ni des grosses ONG alors il y a eu des oppositions d'ONG locales et ça j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça assez mature comme approche parce que effectivement on peut pas dire qu'on ne veut plus de combustible fossile et pas du tout de métaux est-ce que ce projet là verra le jour je n'en sais rien j'ai cru voir quand même à ce niveau là un petit frémissement un progrès du débat après c'est pas un sujet facile encore une fois là j'ai présenté plusieurs leviers pour sécuriser nos approvisionnements il y a les matières premières secondaires aussi ça pour l'instant réglementairement il n'est pas garanti que ce soit en Europe donc les batteries usagées elles peuvent encore être exportées en Chine pour être retraitées là-bas donc ça il faut le faire en Europe diversifier les dépendances diversifier les dépendances externes aussi c'est-à-dire que la Chine elle n'extrait pas tout en Chine elle extrait un peu partout dans le monde et elle réimporte en Chine donc l'Europe pourrait faire aussi la même chose aider des projets à avoir le jour dans d'autres régions du monde et importer les minerais pour les raffiner donc il y a différents leviers sur lesquels on peut travailler et je pense qu'il faut avoir un discours faire vraiment attention au discours qu'on a surtout sur les extractions minières oui une mine ça pollue enfin de toute façon il n'y a rien qui ne pollue pas et il faut extraire dans les meilleures conditions possibles mais certes on peut avoir une approche je ne dis pas du tout que c'est votre cas on peut avoir une approche de cavalier blanc en se disant moi je refuse toute pollution tout impact mais ce faisant en fait on sort du débat c'est-à-dire que les choix se font hors de soi-même et finalement ce sont toujours les fossiles qui gagnent donc à un moment il faut être capable d'accepter certains impacts environnementaux en les maîtrisant et c'est un débat qu'il faut avoir avec la population donc ouvrir une mine oui c'est compliqué mais il faut discuter avec la population leur expliquer leur présenter les paramètres du projet éventuellement faire évoluer le projet en fonction de leurs préoccupations et je pense qu'il y a des choses à faire oui je voulais demander comment est-ce que on peut pousser les individus à aller vers par exemple des voitures qui produisent moins de CO2 en jouant sur le prix du baril sans provoquer des meutes etc s'il vous plaît je pense qu'on peut pas non sincèrement si on attend que le prix du baril augmente en fait il faut vraiment oublier les théories économiques sur le papier dans un cas dans un monde avec une concurrence pure et parfaite une information parfaite et la capacité de changer d'équipement en temps réel donc le pétrole coûte pas cher vous achetez une grosse voiture pétrole le lendemain le pétrole coûte cher vous achetez une petite voiture et le lendemain il coûte pas cher ça ça n'existe pas dans la réalité donc en fait tout l'enjeu si on veut que ça se passe bien et pas retrouver les gens sur les ronds-points c'est vraiment anticiper pour les rendre résilients face au choc à venir sur le pétrole le jour où le pétrole augmente il est trop tard donc je pense que tout l'enjeu en fait oui là-dessus c'est de réussir à anticiper s'il y a d'autres gens qui ont peut-être potentiellement des questions n'hésitez pas à lever la main sinon vis-à-vis des professions auxquelles se destine la majorité des élèves ingénieurs quand on regarde en proportion des diplômés la plupart des secteurs dans lesquels ces élèves vont c'est le conseil ou la finance et est-ce que vous pensez que c'est pertinent vis-à-vis des enjeux climatiques toujours et comment parer à ce phénomène ça traduit un peu une évolution de la société où on a eu tendance à discréditer un peu l'industrie au profit des services je pense que quand on fait une école d'ingénieurs la destination naturelle ça doit quand même être l'ingénierie alors l'ingénierie c'est extrêmement vaste ingénierie ou recherche il y a énormément de choses qu'on peut faire si on veut faire de la finance en fait il y a évidemment des choses à faire en finance il y a même des choses intelligentes à faire en finance mais je pense que quand on a des compétences d'ingénieur on peut être plus utile à la société ailleurs et pareil le conseil honnêtement il y a conseil et conseil du conseil en ingénierie bon bah ça c'est de l'ingénierie donc que vous faites s'il y a du conseil que vous travaillez par exemple je sais pas moi sur du nucléaire dans une boîte de conseil en ingénierie ou chez EDF bon bah c'est un peu la même chose le conseil en stratégie en sortant d'école honnêtement disons le clairement c'est du bullshit c'est ridicule en sortant d'école vous avez aucune compétence en stratégie vous savez pas comment fonctionne une entreprise vous savez pas comment fonctionne une une industrie donc les boîtes qui se spécialisent non je vais pas dire de nom parce que ce serait pas mais en gros ce qu'à fond c'est du powerpoint vous avez un certain nombre de boîtes alors qui payent bien malheureusement mais qui ont pour but de rassurer le décideur c'est à dire que le décideur sait exactement où il veut aller mais il a peur d'y aller donc il demande à la boîte de lui démontrer que sa décision est bonne et la boîte met un junior là dessus pour lui montrer que la décision qu'il avait déjà prise était la meilleure à prendre ça ne présente aucun intérêt alors vous avez des boîtes qui font du conseil en stratégie dans des domaines spécifiques beaucoup plus poussés mais ça c'est pas forcément accessible à du jeune ingénieur typiquement dans l'énergie là je vous ai présenté tout à l'heure un graphique de Ristat Ristat, Wood Mackenzie IHS Markit ça ce sont des boîtes qui font vraiment de l'analyse sur des systèmes énergétiques dans le système électrique vous avez d'autres boîtes je sais pas qu'on passe Lexicon Artelis etc qui font ce genre de choses mais là ce sont des gens avec des vraies compétences qu'ils emploient c'est pas du et d'ailleurs entre nous pour aller faire du powerpoint dans une boîte de conseils en stratégie en sortie d'école un chat GPT le fera aussi bien que vous donc je vois pas l'intérêt mais bon voilà bien merci Maxence pour cette conclusion sur les entreprises voilà donc merci à lui pour ce double message sur climat et énergie avec les défis d'aujourd'hui pour le monde de demain donc il a bien insisté là dessus et puis son dernier message votre rencontre en tant que futur ingénieur voilà donc merci à lui pour le temps consacré merci au recteur Fionni d'être resté parmi nous pour cette conférence donc voilà donc en plus du cours introductif un certain nombre d'éléments enfin voilà on souhaite vous apporter pour enrichir votre bagage scientifique pour conduire la meilleure analyse sur les projets voilà donc merci à tout le monde et on vous souhaite à toutes et à tous et merci à nos deux étudiants voilà pour avoir animé cette séquence et donc excellente fin d'après-midi merci à vous merci à tous